Salut! Salut, salut. J'ai tout le temps de la misère avec le salut du début. Je sais pas comment le commencer. Regarde, c'est salut. Je te souhaite la bienvenue. C'est ça que ça veut dire mon petit salut. Dans l'épisode d'aujourd'hui, on parle de création, de vitesse de création. On parle de conciliation, travail-famille. Et une légende, une légende de l'humour au Québec et même en Europe vient faire une petite saucette. Vraiment chanceux de l'avoir eue. J'ai très hâte que vous l'entendiez. Et avant de commencer, avant de pèser sur play sur cet épisode-là, je vous invite à partager le podcast sur vos médias sociaux. Donnez 5 étoiles sur iTunes, sur Balado Québec. Commentez sur Google Play, Spotify. Spreadez la bonne nouvelle. On veut qu'il y ait de plus en plus de personnes qui écoutent le podcast. André, pèse s'il te plaît. Moi, j'avais déjà entendu dans une entrevue qu'Yvon Deschamps, le numéro Le Bonheur, son numéro, il l'avait écrit en une chotte. Il n'avait pas levé son crayon de la feuille. Il avait écrit Le Bonheur d'un coup sec. Il dit que c'est comme si je rentrais en connexion avec la création et bang, c'était sorti. C'est sûr que j'avais entendu en entrevue. Moi, mes V1, c'est laborieux. Je me sens seule en ce moment, mais c'est un numéro par année que ça fait ça. Oui, mais en Carole, mes versions sont beaucoup plus têtes rapidement qu'en Sylvie. Mais là, tu en fais ça encore? Carole, c'est surtout des demandes spéciales, entre guillemets, dans le sens que, mettons, des duos, des trios, tout ça. En solo, là, je t'apprête de trouver une façon de l'inclure, mettons, dans mon 60 minutes. Ah oui, OK. Parce qu'elle n'est pas là? Non. Un peu comme Michel Barrette faisait de temps en temps, puis là, whoops. Il y a Barrette en marquée? Oui, mais là, c'est ça. Il y a Tremblay, excuse. Il y a Barrette. On n'y a vu que du four, ça a pensé. Mais oui, non, c'est ça. Fait que j'essaie de trouver une twist. Parce que, tu sais, les gens, ils veulent la voir, Carole. Je comprends, ils m'ont connue avec elle. Fait que, tu sais, je comprends. Je suis allée voir, j'ai compris ça, la journée où je suis allée voir Neil Young, puis il n'a pas fait Art of Gold. J'étais vraiment fâchée. Là, j'ai fait, astille, tu sais, c'est ça. Fait que, tu sais, même si des fois, comme, pendant un bout, Carole, comme tannée, là, je comprends que c'est ça. Faut que tu joues. Oui, oui, faut que j'en donne un peu. Il faut que Yotou chante One, puis il faut que les trois accords chantent Hawaiian. Et voilà, et voilà. Oui, c'est ça. Fait que il faut que Sylvie Tourignier fasse Carole. C'est quoi le nom de famille à Carole? Elle n'a pas. Elle n'a pas? Non, 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 c'est comme, tu sais, c'est comme la pune, c'est comme Jésus. Ah oui, Mitsu. Jésus de Nazareth, là, au moins. Mais elle, c'est être son prochain. C'est une autre famille, elle est son prochain. Mais l'affaire aussi, toi, c'est que c'est un personnage, puis tu sais, je veux dire, t'as pas le même look en Carole qu'en toi, il est un peu différent, t'es plus, fait qu'il faut que tu trouves un temps pour te changer. Mais là, ça, j'ai peut-être trouvé une twist, là, que j'ai pas à me changer. En tout cas, à celui-là. Ah oui, tu vas pas voler le punch? Ben non, parce que c'est ça, mais tu sais, en tout cas, à celui-là. Tu vas pas être comme aux Olivier, puis avoir ton dessous de Carole, là. Mais c'est là, mais c'est là où je voulais aller. Tu cherchais comment amener le sujet. Bravo, bravo, merci. Sylvie, ton fameux numéro de présentation avec Mélanie Ganimé. Yes. On a parlé rapidement avec Mélanie dans un autre épisode. Mais Mélanie n'est pas restée longtemps parce qu'elle s'en allait voir le show de qui, déjà? Tu sais, Patrick Watson. Ah, Patrick Watson, c'est ça? Si je vois, il y a des humoristes qui viennent au bordel et qui disent, « Hey, il faut que je m'en aille parce que je joue dans une autre barre. » Elle a dit, « Il faut que je m'en aille, j'ai des billets pour Patrick Watson. » Et voilà. Puis, comment est venue l'idée de ce numéro-là qui… Bravo, on passe ça, c'est un numéro qui va passer à l'histoire, j'en suis convaincue. Gros, moi, ça faisait une couple d'années que ça me titillait le fait qu'on ne voyait jamais de filles en chess ou en bobette. Alors que les gars, comme ça arrive quand même fréquemment. Oui, oui. Puis, j'étais curieuse de voir, comme, tu sais, comment… Quelle serait la réaction du monde? Comme autant du milieu que… Bien, du milieu, je me disais que ça irait bien, mais de monsieur, madame, tout le monde, surtout. Mais c'est ça, fait que là, écoute, on a eu la possibilité de faire une présentation. Je n'ai parlé à main. Moi, j'avais comme l'idée qu'on finissait en bobette ou en chess, mais là, on a construit quelque chose de beau à travers tout ça. Mais c'est ça, fait qu'écoute, on est arrivés avec ce number-là qu'on a construit ensemble. Tu les commentaires? Eh bien, écoute, bien, généralement, c'est très positif, mais t'as, mettons, il y a un 10… Mets un 15 % qui est fâché, là. Un 15 %, oui, oui, qui ont trouvé ça… C'est un gars ou de filles? Un petit peu plus de filles, je trouve. Bien, écoute, en même temps, c'est selon une statistique, Sylvie Bélaire, de l'oeil des touches. Mais c'est pas beaucoup, là, c'est un très bon pourcentage. Oui, c'est ça, c'est pas… Puis t'sais, comme souvent, moi, je n'interagis pas avec ces gens-là. Comme t'sais, ils se font auto-ramasser par une armée de gens qui comme, t'sais, « what the fuck? » Fait que, non, non, somme toute, c'est très positif, puis ça a été vraiment… C'est vraiment… Avez-vous répété les bouts où vous vous aviez, genre, dans l'avance de la ganymée? Oui? Ah oui, oui, oui! Pire qui est là, faut pas jeter trop fort. Oui, bien, puis même que… Pour vrai, c'est chez moi qu'on l'a répété le plus, puis maintenant, on se raconte qu'on t'est devant sa fenêtre, comme, t'sais, mais la fenêtre est ouverte, comme t'es devant un parc. Mais écoute, à un moment-là, on fait comme, t'sais, on est en bobette, on continue de jaser, nous autres, comme de tout et de rien. Puis là, on fait comme, « OK, c'est parce que Chris vaudrait fermer rideau ou quelque chose. » Très drôle, ça, très drôle. Mais oui, on l'a rodé une couple de fois, mais quand on l'a rodé dans les bars, on l'a rodé un hôte. OK, OK, OK. Ça donne… On a d'autres idées, on a une soirée, c'est ça, à suivre. À suivre, je vais essayer d'avoir regardé la surprise, anyway, tout à fait. Oui, 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 bien, anyway, comme, t'sais, il y avait vraiment pas que le monde qui le savait, puis t'sais, le but, c'était vraiment de garder la surprise pour pas qu'il y ait la moitié du monde dans la salle qui le savent, puis… Ouais, ouais. Fait que ça, c'est ça. Bien, bravo encore. Bien, merci, ma chambre. Là, j'ouvre une autre parenthèse, on a un avantage dans le line-up du bordel, c'est d'avoir le feed du show, c'est-à-dire, on a le show qui se déroule en ce moment sur lequel vous êtes en direct, puis le seul qui me permet d'écouter le son, le son numéro, c'est l'animateur, fait que ce soir, c'est Mathieu Pepper, l'animateur, puis on va écouter un mini-boot. Ça vous dérange-tu? T'entends-tu? Pour les gens qui nous écoutent en version audio, là, nous autres, on a l'image. Fait que si tu veux voir l'image, va sur YouTube. Oui, oui, bien, oui, bien, on a… Ah oui, qui est parfait. André me fait des signes de… Continuez de jaser, essaye d'imiter Mathieu Pepper, parce que le son embarque pas, mais il va embarquer André, c'est une machin. On peut voir les voix par-dessus. Oui, oui, comment? Tu faisais-tu ça? Tu sais, quand t'étais plus jeune? Je faisais ça avec Marilyn Lapierre, l'Akola. Oui, oui, une auteure en humour qui est très bonne. Oui, quand on habitait ensemble, on apporte le service souvent. Mais t'as des sauts américains, là? Oui, tout, n'importe quoi, on check la TV, on tourne tout par-dessus. Des heures et des heures de présentation. Oui, j'ai déjà fait ça. Moi, je fais les premières parties de Pierre Hébert un soir à tourner, on fait ça de balleure, puis on était fatigué. Au Twitch, je faisais les voix des personnages, puis ils étaient crampés, parce qu'ils riaient, parce que je l'avais dit comme ça. Vous venez de... C'est le but! C'est le but! Bon, il sort là, mais il sort pas là. Alors, tout le monde qui a entendu ça. Parfait. On a Mathieu. On a Mathieu. On a le visual. On a le visual. Oui, si t'écoutes YouTube, c'est le visual. C'est l'air basseur! Bon, mais il est en train de faire les règlements, je pense. C'est beau, ça. Les règlements au bordel, qui... Je les connais. Mike Baudoin, il les connaît. Parce qu'il y en a une souvent. Il y en a qui reculent, Mike Cantanine. Il y a du public qui recule, tu sais, dans le sens où ils se croisent les bras, de quoi qu'ils parlent, les règlements. On est de ça pour avoir du fun. Oui. Ah, il faut vrai? Mais ce qui se met, ça aide à faire le succès de la soirée. Oui, exact. Ah, il y a des gens qui sont pas réceptifs. Il y en a... Je sais pas... C'est-tu de l'île qui, je pense, qui fait les règlements plus dans le début, il me semble. Donc, tu sais, en jasant tout de suite, il y a des petites règles toutes pour que ça soit funny. Moi, je fais quelques gags, mais moi, j'aime ça, m'amuser en crowdwork, que ça arrive fort, puis après faire, « Hey, êtes-vous prêtes à commencer? » « Ouais, OK, il y a des règlements. » OK. Moi, j'aime ça qu'ils fassent « OK, on écoute. » OK, parfait. Puis, c'est quand, dans les règlements, des fois, il y en a qui jasent encore ou qui sont pas attentifs, qu'à une minute, tu fais, « Hey, t'as pas compris, il y a des règlements, fais juste écouter. » C'est quoi, Mike? Ben, tu sais, ben, c'est... La base, là. Ben, exact, moi, je dis tout le temps, les règlements sont simples, là, si t'es déjà sorti en public, ça devrait bien se dérouler. Fait que si j'ai callé une ville loin, pas, je fais comme... Fait que pour les gens, mettons, de longueuil, ça va être difficile. OK, OK. Mais bref, fait que c'est... Tu sais, qu'il n'y a pas d'entraque, fait que pendant le show, il y a du service, on demande d'être discret, les serveurs et serveuses vont être discrets, vous autres aussi, on dérange pas les humoristes sur scène et les gens qui écoutent. Tu peux plus sortir par la porte par laquelle t'es entrée parce qu'elle est fermée pour le reste du show, fait que tu t'en vas à côté de la console pour aller aux toilettes, tu fermes ton studio-là, évidemment. Si tu veux sortir pour l'utiliser, tu as une urgence si tu peux, il n'y a pas de trouble. On n'interrompt pas le spectacle, on ne parle pas. Bonjour, monsieur tout le monde, j'étais un honneur. J'étais en train de jaser, là, quand t'as une anecdote de voyage, de parler de ton voyage, mais on s'en parle. C'est parfait, ça. Fait que c'est ça, puis je fais un petit gag à faire en lien avec de ne pas parler, puis c'est tout, là, tu sais, fait que... Quand t'es ensemble, la première fois, c'est la première fois que tu viens au bordel, pour avoir déjà animé beaucoup, moi aussi, moi, je voyais des gens qui faisaient un truc, ça m'a de l'air rêvé, mais moi, je rajoutais à la fin, je rajoutais, c'est ce qui fait le succès de la place. Le fait que vous respectez ça, ça va faire que le show va être encore meilleur, ça va faire que vous allez faire, « Hey, c'était malade de bordel, vous allez voir, vous allez en parler à des amis, puis c'est pour ça que c'est son d'autre trois mois d'avance. C'est justement que c'est pas free for all. Tu vois au zoo, on laisse pas la porte du lion, va? » Non, 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 c'est ce que tu sais. Puis, ah ouais, on a le son? Ouais, ah ouais, donc, ah ouais, donc, André. C'est ça pour les gens, pour les gens, pour toi. On est là. Je sais pas parler du tout, 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 tout ça, tout ça. Mais, mais, on l'entend pas dans le spectacle, je vais parler après ça, parce que c'est ça la faute, c'est que je sais que t'entends, parce que c'est des fois l'humoriste raconte quelque chose, tu vas dire, « Ah, ça me fait pas de l'anecdote! » Même affaire, même affaire, comment? Je raconte-le-toi, parce qu'il y a... Non, c'est sûr, ça intéresse pas trop de personne. Donc, regarde ton anecdote pour toi, mais à la fin du spectacle, tu pourras la raconter aux gens qui ont la chance de te connaître. Ils sont chanceux, ils sont! Ici, c'est un spectacle du Nord 25, il y aura pas d'entrée. Donc, ici, si t'as besoin de la salle de bain, tu peux aller pour le spectacle, fais ça, bien évidemment, de personnes... Ah, c'est bon, on tombe dessus. On va essayer de préparer. OK, donc tu peux pas sortir par cette porte-là, ce qui donne nos autres options. Sauf que ça, ça tombe sur Ontario, ce qui est peut-être un peu intense sur les piscines, mais je vois vraiment... J'ai dirigé dans cette porte-là. Tu prends cette porte-là, tu sors, tu vas à la salle de bain, le staff du bordel va t'indiquer que tu sors de la salle de bain, tu les cherches. Le faire passer en humour, ça passe mieux. La salle de bain, c'est pas du staff. Dans le sens, c'est payer cash. Sinon, il y a du service en continu. Celui-ci, je te demande de le commander discrètement. Évidemment, aucune photo et vidéo ne sont tolérées pendant le spectacle, mais non plus pas le texto. Je vous demande de mettre vos téléphones sur silence. Sur mode avion, profitez de la présence. Mike, il n'a pas besoin de les dire. C'est passé qu'on arrivait dans son crowdwork. En fait, s'il n'y a pas un mini-bug, on se revient dans son crowdwork. Mais là, je suis content parce que c'est la première fois, André, je pense que c'est la première fois qu'on écoute les règlements bien comme il faut comme ça. Bon, fait que là, on n'en parlera plus des règlements. Fini. L'épisode de règlements. Mais c'est quand même... J'allais dire, c'est weird d'avoir à le faire parce qu'on est humoriste et ça va de soi quand c'est notre job. Comment ça, il parle? Mais il y en a tout le temps du monde, même si... Puis de le dire... Pas juste ici, là. Partout. Partout. Puis de le dire ici. Puis à ce temps, il y a plein de soirées qui prennent la peine de faire des règlements un peu comme ici, en faisant les fermes ton sel, ne parle pas pendant le show. Puis tu sais, des fois, ça va de soi, mais moi, j'ai fait... J'étais allé à Gatineau l'autre fois, j'étais avec Rachid, là, tu sais. À la salle Odyssée. À la salle Odyssée. Le deuxième soir, je faisais deux soirs sur trois. Puis le deuxième soir, il y avait 100 gars de construction, là. Des entrepreneurs ensemble qui avaient acheté une centaine de billets, sont allés jaser à cracher dans le show. Puis pendant ma première partie, ils ont été super dérangeants puis vraiment désagréables puis tout. Puis tu sais, si tu m'as déjà vu en crowd work, tu sais que j'ai le tailleul vite, facile, puis je vais te ramasser sonnestis de temps, là. Puis tu sais, dans un bar, ça va, mais dans une salle, c'est rare que t'as besoin de faire ça, mais il a fallu que je le fasse pareil, là. Je l'ai sur vidéo. Ça s'est arrêté, oui. Bien, j'ai démoli, mon gars, un par un. Bien, pas un par un, mais tu sais, il y a un gars qui s'est levé, qui était devant le stage puis il cherchait sa place avec son billet. Puis j'étais juste comment peux-tu aider le monsieur Séné, là, en avant, s'il te plaît? C'est comme une gang de corpos, quasiment. C'est un corpos, quasiment. C'est ça, quasiment. Mais c'est parce que, tu sais, eux autres, ça n'en rendait pas con, mais moi, il a fallu, je règle ça un peu rapidement parce qu'après, moi, je voyais du monde sortir. J'étais comme, qu'est-ce qui se passe? Puis après, j'ai su qu'il y a du monde qui allait voir la gérante de salle en disant, moi, je vais me faire rembourser. Ce n'est pas vrai que j'ai payé ce prix-là puis me faire déranger par 100 colons à côté. Ah non. Mais dans un bar, on le vit souvent, mais dans une salle, tu fais, je ne peux pas croire qu'on a besoin de faire des règlements. Puis ce soir-là, j'en ai ramassé une coupe puis après, j'ai eu plein de beaux messages. Christy, c'était drôle, mon gars, quand tu as ramassé les gars. Mais tu sais, puis après, d'habitude, je finis. Rachid, je n'ai pas besoin de dire, mesdames et messieurs, Rachid Badouri, je fais mon punch out, je fais merci, il y a un black puis je m'en vais. J'ai pris la peine de faire mon punch puis faire, pour vrai, vous avez été dérangé, ça se peut que tu me connaisse pas, tu n'as pas envie de m'écouter, fine, mais tu as un bon show, il y a des gens qui ont payé, si tout est trop sous, tu n'es pas capable de gérer, va gérer dehors puis le show va continuer. Mais c'est nice. C'est génial. Puis l'heure de demain, Rachid a fait un super beau poste, me remercier, mais en même temps, nous autres, ça va de soi parce qu'on le vit souvent, mais j'étais comme, voir que dans une salle de spectacle, tu as payé 55$ ton billet, que toi tu as bu avant, tu es comme, puis tu te crisse des 800 autres personnes. S'il y avait une salle de spectacle, moi, personnellement, je mets dans le top 3 de toutes les salles au Québec, c'est celle-là. Moi, j'ai déjà fait, avant de présenter Mathieu, moi, j'ai déjà fait vite-vite un corpo, tu sais, un corpo où ils vendent des billets, tu le fais pour un, moi, je le faisais pour un hôtel, puis l'hôtel vendait des billets, puis les gens venaient voir, puis il y a un gars qui était sous, puis qui dérangeait, et puis là, j'ai dit, ben regarde, si tu ne veux pas écouter le spectacle, parce que là, c'est tout qui parle plus, tu sais, mais tu sais, quand les gens ne sont pas habitués de se le faire dire, fait que le gars est un peu insulté, puis il y a une madame, le lendemain, qui m'a écrit pour me dire, j'ai jamais vu un humoriste aussi arrogant que ça, il a demandé à un spectateur de quitter la salle. Ah, madame. Puis là, après ça, j'ai été voir sur le site, la madame avait gagné ses billets. Ah, plus. Avoir su de la récollant à Chris. Mathieu, on a écouté tes règlements. Ah oui? C'était un bon été. On venait juste de dire, ouais, t'as fait super bon. J'aurais dit que j'étais avant, c'était tellement drôle. Ça avait l'air le fun. Ouais, ça avait l'air le fun. Il y a du monde qui donnait vraiment du bon jeu. Il y a quoi comme monde? Je pense qu'il y a, on est dans le temps de Noël, je pense qu'il y a de tous âges, il y a des petits gros, ça n'a pas l'air majeur ce soir. Mais il y a du monde le fun. Mais du monde qui n'était pas le fun à la base, ça fait que c'est devenu le fun. Quand tu sais du monde répondre, qu'est-ce que tu fais dans la vie? À la banque. Parfait, on n'aura pas de fun toujours, mon gars. Mais finalement, c'est comme devenu un running gag puis j'ai parlé à ma petite Sylvie d'amour à la fin. Ou le pire, le pire, qu'est-ce que tu fais dans la vie? Mon possible. Ça ne m'est jamais arrivé. Ça m'est déjà arrivé, moi ici, ton bordel deux, trois fois. Mon possible. Tu penses que c'était le premier? Qu'est-ce que tu fais dans la vie? Ah, juste en chaîne. Quoi? C'est vrai qu'ils veulent pas. C'est parce que quand tu le sais que tu vas te faire ramasser, j'ai une de mes amis qui est venue cette semaine puis c'est Ben, le fève qu'elle met. Elle vient souvent puis là, il tombe dessus de rétempartant mais elle, elle sait ce qui l'attend. C'est un peu importe ce qu'elle va répondre. Qu'est-ce qu'elle a dit? Finalement, ils ont parlé du lac Saint-Jean puis tout ça, mais il est comme à lui qu'elle essaie un peu de se démarder avec tout ça. C'est juste super drôle de faire comme... C'est drôle ça. Elle le sait. C'est tout le premier qui pense que je vais répondre. Tu vas trouver un gag sur le job. C'est un peu démonaire. C'est d'essayer de trouver un gag. T'as-tu déjà tombé sur du monde qui sont offusqués par une question que tu leur poses? Moi, ça m'est arrivé il n'y a pas longtemps ici. Je me suis juste demandé que vous faites dans la vie. Elle était comme « Franchement! » J'étais comme « Ben là, il n'y a rien de personnel là-dedans. » Elle ne voulait pas me le dire. Puis là, après, je me suis dit « Ben, t'es venu avec qui? » Puis elle était comme « Ça, c'est ma belle-sœur, mon chum, son mari. » Ça fait 14 ans qu'on est ensemble. Les enfants se font garder. On les relâche. Ça, c'est pas grave. Ça, c'est pas personnel. Mais que tu sois à chez Desjardins, ça, on n'en parle pas. Oui, oui, oui. J'avais posé cette question-là et j'avais dit « Quelles sont les envies? » Mais elle me dit « Ben, moi, en France, c'est pas une question qui se pose. » Ça, c'est une question qui se pose pas. Mais tu sais comme « Qu'est-ce que tu fais dans la vie? » Parce qu'il y a du monde où je pense qu'ils sont gênés de leur emploi. Tu sais, c'est comme des fois, je sais pas si ça te fait ça, mais « Qu'est-ce que tu fais dans la vie? » Tu me mets avec quelqu'un à un certain âge « Qu'est-ce que tu fais dans la vie? » Puis je travaille chez Couchetard. La personne est super à l'aise avec sa job, mais il y a du monde autour qui s'aimait mal. Moi, je suis comme « Moi, ça me désère au mal. » « Qu'est-ce que je travaille c'est bon? » Le message est à vous. Merci à bientôt, tout le monde. Tu vas-tu revenir? Je m'en allais pas pour vrai. Tu te j'partes? Il faut que je j'partes. Comment on le sait? C'est moi qui te le dis à peu près. À peu près. À peu près. Je vais à l'œil. Non, mais regarde, tu veux qu'on te montre? Check, on va te montrer le feed. André, tu veux te montrer? C'est Sam C. Oui, oui, ça je vous l'ai dit. Non, on t'entendait pas au début. On t'a entendu juste d'un règlement. Il y a Sam C qui apparaît. C'est donc bien drôle. Non, non, c'est génial. Puis, il faut dire aux auditeurs, à ceux qui écoutent le podcast, que dans la vraie loge du bordel, il y a aussi, on peut voir et on peut écouter le son. Justement, si on reste dans la loge, on va se demander où c'est rendu. Mais on n'a même pas la même caméra. Je fais ça une parenthèse. C'est pas de mes manques. Oui, vas-y, Mike. Vous pourriez être frère, toi, puis Sam, mais vite. Il est un peu plus en shape que toi, mais non. C'est pas le fun de ton podcast. Non, mais j'agace, mais tu sais, les cheveux foncés, les petites lunettes, de la petite banque. Pourriez être frère. Au début, j'ai comme quoi. Pourriez être son cousin. Puis là, puis tu regardes. Pas à côté, en vrai, mais avec l'écran. Mettons un portrait robot, on dessinerait sans blanche. Les gens s'amassent au sens. Exact, exact. Il y a un documentaire Netflix de 12 épisodes que tu t'es fait d'accuser. C'était pas toi. Moi, j'aurais mon spécial Netflix. C'est une bonne façon de voir les gens. Et voilà. Hey, parlant du spécial Netflix, tu me demandes une question. Sylvie Tourigny, il fait un special sur Illico. Vous aviez vu ça? Oui, c'est vrai, c'est un peu de pensée à ça. Oui, les One Mini Show. Ça s'appelle le One Mini Show. Oui, c'est produit par Comédia. Le branding est tellement beau. Oui, c'est beau. Le visuel, c'est super beau. Non, c'est bien slick comme tournage. Mais oui, ça a été tourné, capté cet été. Et là, ça sort le 19 décembre. Sur Illico seulement? Sur Illico. Et ça va sortir ailleurs, éventuellement. Mais j'ai pas de date. Tu trouvais ça, André? Mais regarde, commencez par ça. 19 décembre, Illico. 19 décembre, Illico. Puis après ça, pour ceux qui n'ont pas Illico, ça va jouer à TVA éventuellement en 2020. Oui, il va y avoir d'autres plateformes, mais c'est ça, quand même, j'ai pas les dates. Par contre, pas que j'ai pas les dates, mais c'est sûr que ça va se faire. Oui, oui. Oui, OK. T'es pas confiante, mais c'est tough. C'est le oui, le moins six, mais oui. En télé, c'est tough de dire c'est sûr. Oui, exactement. Je vais par étapes, Illico. Avec des oui comme ça, on aurait eu un pays. Oui, oui. Oui, oui. Super engagé. Avec des oui de même. On va à la musique. On va à la musique. On va à la musique. Non, non, mais c'est toi. Jean Dupé. Jean Dupé. Jean Dupé. Est-ce que tu vas revenir? Assurément. Parce que je veux plugger tes affaires tantôt, pour que tu reviennes. OK, on fait ça tantôt. C'est ton nanane pour que tu reviennes. Moi, si je m'en vais tout de suite, ça vous dérange tout avec juste les deux. Non, mais pourquoi? T'es pas bien? T'as pas aimé ça qu'on parle de One Mini Show? Attends, on va montrer le One Mini Show après ça, tu iras. Prochain invité après ça, c'est Alex Roy. Après ça, moi, je t'ai... OK, parfait. Mais regarde ça, c'est beau. Oui, oui. Comment était-ce que ça dure? C'est des 22 minutes, dans le fond. Ça va être pour des demi-heures pour la télé, mais oui, 22 minutes. Ça a été tourné dans quelle salle? Au Terre du Petit Champlain, à Québec. C'est tellement le fun à cette place-là. Oui, vraiment. Non, c'était très cool. Là, j'ai bien compris qu'il y a Pierre-Luc Pomerleau, Mélanie Ganimé, Frankie. Frankie, Mathieu Cyr, moi, Mélanie Ganimé, puis, oui, c'est ça. Martin Vachon. Martin Vachon, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Oui, oui, merci. C'est une belle opportunité, une belle visibilité. Oui, vraiment. Honnêtement, c'était, oui, très, très beau, très belle opportunité qui s'est présentée un peu, bien, pas dernière minute, mais en tout cas, c'est ça, il y a eu une couple de tâches. Il y a eu des discussions puis il y a eu une confirmation un peu plus derrière. Oui, c'est ça. Et voilà, en plein ça. Merci, tu me sauves les mots de la bouche. Puis c'était cool parce que j'imagine de toute façon. Oui, mais je pense qu'il y avait des billets. Ça ne veut pas dire que c'est tes fans à toi, là. Bien, moi, écoute, j'ai vraiment fait une... Écoute, ça a été de la job en tabarouette, là. Ça m'a pris une coupe d'or, mais comme j'ai donné énormément de billets sur ma fanpage, fait que ma salle était pleine puis il était pleine de mes fans. Ah, OK, OK. C'est cool dans ça? Oui, oui, non, les gens étaient vraiment en feu, ils étaient très dedans. C'est juste ton château ou vous enchaîniez trois le même soir? On était trois par soir, oui. Avec le même public ou ils sortaient les jeux? Ils switchaient. OK. Parce que, mettons, ça dure une demi-heure, il y avait genre 6 et demi, Non, mais vous enregistiez 45 minutes. On enregistrait un 45 minutes. Pour retenir un 22? Pour garder un 22, oui. Oh, wow, OK, OK, OK. Oui. T'avais-tu le choix du montage ou ça, c'est la prod qui choisissait du... C'était nous autres. Parce que, anyway, moi, dans mon 45, il y avait des affaires qui avaient été vendues à Juste Pourris cet été, comme des trucs que j'avais, tu sais... OK, je pensais, il fallait que tu fasses 45 pour leur donner du gaz pour qu'ils sortent... OK, OK, OK. Tu leur donnais... Bien, c'est ça. Le but, c'était vraiment qu'ils se ramassent avec un 22 minutes minimum de stock comme... Fait que t'avais avantage à ne pas starter ton stock de télé pour les réchauffer toi-même, non? Bien, ouais. Bien, moi, c'était comme moitié-moitié. Mais ça fitait bien, c'est ça. Mais tout était comme calculé. Tu sais, je savais, je sais comment... Parce que moi, j'écris en bits et non en numbers. OK, parfait. Puis, vous autres? On a eu souvent cette discussion-là déjà, quatrième épisode à soir, on a déjà eu souvent cette discussion-là, mais j'aime ça. Bien, moi, je trouve ça plate d'écrire en bits parce que ça fait que... Là, c'est ça, mettons, comme OK, comme ce 2 minutes-là, il est pris pour telle affaire, ce 3 minutes-là, tu sais, je trouve ça compliqué. Tu fais des casse-têtes avec tes bits, c'est ça que j'en viens de dire. Oui, vraiment, solide. Faut-moi, t'en peux-tu? Non, je fais pas tant de casse-têtes, sauf, mettons, cette année, en 2019, j'ai tourné deux fois l'Open Mic à V. Oui. Fait que là, il y a la minute de blague, il y a les liners, il y a ton 5 minutes. Fait qu'il y a plein de trucs que, mettons, les deux fois que je suis allé, j'ai fait peut-être 7 minutes live, puis il garde 4 minutes. Fait que là, je fais, ah, j'ai fait ça pour vivre. Mais là, finalement, au montage, je fais, OK, non, il me reste gagler, il me reste gagler, il me reste 2-3 minutes de partir par là. Fait qu'à cause de ça, j'ai des petits casse-têtes à faire, mais sinon, non, je fais un numéro de... J'aime mieux faire ça. Même dans ce n'est pas à la fin du monde si dans ta minute à l'émission L'Open Mike's Curse, il y aurait un gag qui se retrouverait dans un numéro, dans un affaire de même. Je ne pense pas que ce sera à la fin du monde pour un gag. Mais je comprends qu'un 7 minutes, ouais, là, tu fais, OK, ça 7 minutes-là, là, je l'ai vu. Puis à partir de combien de temps c'est un number, c'est lui, c'est plus une bite. Moi, dans ma tête, un number, c'est genre un 6-7. Dans ma tête, un numéro de galop, c'est un 6-7 à peu près, un 7, mettons. C'est mon objectif, décrire des numbers et non pas des bits. C'est l'objectif 2020? Ben oui, pas vrai. Je suis comme ta née. Oui, oui. Avant que tu t'en aies, moi, j'ai une question parce que je connais beaucoup ton chum, c'est un de mes bons chums. Comment vous faites pour, parce que là, vous êtes un couple d'humoriste, comment vous faites des fois pour faire la switch de hockey, là, on ne parle plus du mot? Parce que j'ai déjà parlé, mettons, à Corinne Côté et à Simon Cohen qui travaillent dans le milieu de l'humour. Simon Cohen est un excellent auteur. Mais toi, tu sais, il y a-tu un moment donné où des fois, vous faites « OK, là, on... » Oui, oui, on essaie. Tu sais, mettons, quand on est en vacances, mettons, on s'en va une semaine dans le sud. Vous le dites? Oui, oui, oui. Mots pour mots, on n'en parle pas? Oui, non, c'est ça. Là, on ne parle pas de job. S'il y en a un qui, par, je ne sais pas trop, le billet de parlage... Tu sais, à la limite, on peut se laisser aller deux minutes. Tu sais, dans le sens qu'il y a des fois, il y a des affaires, oui, qu'il faut qu'on rentre, tu sais, c'est correct. C'est votre quotidien, pareil. Oui, mais on arrive quand même rapidement à faire « Hey, check, on avait dit qu'on ne parlait pas de job. » Tu sais, on s'est fait une date vendredi. On a parlé de job un peu, c'est correct, mais comme, tu sais, maintenant, c'est ça, c'est comme « Hey, tu sais, ça fait longtemps qu'on s'est pour trouver juste les deux. Comment tu vas? » C'est comme, mais comme, pour vrai, comme... C'est vrai que ça peut facilement tout le temps tourner autour de la job, mais on arrive à faire des « OK, time out. » On prend un... Même job, Est-ce que vous ne tapez pas ses nerfs? Non. Moi, je suis content quand ma blonde s'en va. Je pense qu'elle est contente quand je m'en vais aussi, mais je ne sais pas. Ah oui, mais j'aime ça. Tu sais, mettons, les soirs que je n'ai pas de show, que je suis tout seul à la maison, je suis comme « Hey, tu sais, je suis en vacances. » Le petit est couché, tu peux faire ce que tu veux. Oui, oui. Moi, écoute, je me fais un petit martinet puis là, je suis heureuse. Dirty martinet. Dirty martinet. Mais c'est ça, puis je l'aime d'amour, mais oui, j'ai besoin de... Tu sais, moi, je m'en vais des fois des trois jours tout seul dans un chalet dans le bois. Écrire ou décrocher. Ben, hey, faire du casse-tête. Ah, des casse-têtes. Ah oui, non. Ça, c'est une activité de Sylvie. Oui, oui, c'est de Sylvie en estime. Ah oui, ma tante Sylvie. Mais non, mais dans le sens que, tu sais, c'est ça, moi, j'ai un côté très sauvage, un peu solitaire des fois, que Seb a réussi à comprendre, je pense, avec le thème. Au début, je pense qu'il était comme un peu, mais je suis le même, j'ai besoin de, des fois, c'est ça. Ouais, je commence. Ouais, de partir un peu, mais pas longtemps, comme c'est ça, deux, trois jours. Mais dernière fois, ouais, c'était bien le fun. Mais là, avant de partir du podcast pour aller faire de la scène, je veux plaquer ton show. Ben oui, tu reviendras, mais on va le plaquer tout de suite. Ça va être fait. Oui, super. 3 février, je suis au bordel. Le 3 février, tu fais ton show au bordel parce qu'on l'a déjà dit, mais je vais le répéter, les dimanches et les lundis soirs à l'occasion, quand il n'y a pas d'enregistrement de podcast de sous-écoute de Mike Ward, il y a des humoristes qui peuvent réserver le bordel et faire leur spectacle. Une ambiance du tonnerre, tu te dis, ouais, mais un lundi, non, mais tu ne comprends pas. Non, non. J'ai hâte, je n'ai jamais fait. C'est une ambiance du tonnerre. Mike, il l'a déjà fait. Oui. Je pourrais t'en parler. Quatre fois, moi. Quatre fois, puis... C'est super cool. C'est vraiment le fun. C'est ton crowd, puis... Là, il reste 17 billets. 17 billets, là, à l'heure où on enregistre, puis au terminal le 28 mars. Ta main arrive toujours à la bonne place? Non, c'est... Ça, il faudrait que je change ça. Il est vieux, moi, cette interview, on va se le dire. On va se le dire. OK, mais t'en es quand même pas pire au terminal, aussi. Oui, mais quatre, c'est ça. Parce que moi, ça fait 10 ans que je fais de l'humour puis je ne m'étais jamais faite de 60 minutes, moi. Jamais, même pas du au fest? Une fois, l'année passée. Ah, oui, OK. Ben là, il faut t'en profiter. Ben oui, je le sais bien. C'est ça, à un moment donné, il est comme, tu sais, chop-chop, Sylvie. Fait que là, c'est sylvietourigny.com, c'est ça? Oui, et voilà. S-I-L-V. Non, point C-A. Point C-A? S-I-L-V. Oui, S-I-L-V. S-I-L-V. Tourigny.ca. S-I-L-V. S-I-L-V. Oui. S-I-L-V. C'est ton nom qu'on est qu'à essayer de dépler, là. Non, mais parce qu'on a commencé en parlant des... Comme toi avec ton deux tins. Oui. Toi, lui, il y a deux tins, Mathieu. Ah! J'ai jamais, on va s'aggosser dessus, ça? Eh mon Dieu, je pensais pas que ça allait faire un fret à ce moment-là, mais j'ai deux tins, moi. Un deux tins. Un deux tins, ma petite madame. On se dit que tu fais Yves Combert. Hé, je vous laisse sur vos tins, gang. Regardez les deux tins avec la barre en dessous. Ça s'en va aussi. Ouais, elle s'en va, elle veut se pratiquement... Parce que là, c'est Alex Roy, sur cinq. Oui, Alex, c'est toujours embarqué. Bon, ben, c'est Sylvie Lannex, ça fait qu'elle dit, je vais aller me préparer avant. Oui, fallait-tu que j'en revienne? Je veux que tu reviennes autant que tu veux. OK, OK. Même si c'est plein, je veux que tu rentres. OK. Là, je t'avais promis, mais que tu reviennes, par exemple, vu qu'on est dans les plogues, on va profiter de te ploguer. Ah, ben, c'est super gentil. Check bien ça. Derrière moi. Ah! Ah, je suis content qu'on me montre ici. Tu grattes la barbe, ben oui. Oui, je me gratte la... Mais en fait, pour les gens qui te écoutent juste en audio, ton site intense, il y a une belle photo de toi où est-ce que tu te grattes la barbe et t'écris Pepper en rodage. Oui, je pense que ça me mettrai mal qu'on continue à décrire, là, mais... Non. Oui, je sais, mais... Parce que je me suis fait dire dans les premiers épisodes, « Ouais, mais Dano, moi, je l'écoute, ça se parle des failles juste en audio. » Fait que là, quand vous parlez des sites, vous vous dites « Wow, il est beau! » Elle m'aura ça le savoir. Mais en même temps, moi, j'avais envie de répondre Google. Google, le mec qui est revenu chez nous, c'est très tard, ça. Mathieu Pepper 2.com? Oui, Mathieu Pepper 2.com. C'est ma 2T, 2P. Puis là, t'es où en rodage, là, mettons, swipe vers le haut? Le prochain rodage, c'était à Montréal au ministère. C'est quoi, c'est le ministère? C'est une petite salle qui est surtout pour la musique à Montréal, sur Saint-Laurent. Oui, je connais ça pour ça. C'est comme une ancienne banque, je pense, qui ont transformé. Oui, c'est beau de face, ça a l'air rétro. En dedans aussi, c'est super beau, mais c'est vraiment connu pour la musique. Moi, j'ai fait ça en rodage en première partie de Julien. Il y a combien de personnes à peu près? Je le fais entre Noël pis jour de l'heure, dans le fond. Je me suis comme bouqué un petit show du temps des fêtes. J'ai entendu dire qu'il allait lever le stage parce qu'il était beau. Parce que Mackay Rowe, c'est son chum qui travaille. Ah, c'est vrai? Ils ont levé le stage un peu? Ça a l'air, mais je sais pas si ça va être fait quand tu vas le faire. Ça a l'air, quand il lève le stage, il plie les genoux aussi. Vu qu'il est son qui roule. Je lui ai demandé pourquoi. Non, mais ça, ça veut dire que Mathieu, l'épisode va jouer après ce show-là. Fait que parlons des autres. Sherbrooke. Sherbrooke en janvier. Le Zénith. Le Zénith. Ça, c'est ta ville. Oui. Tu viens de Saint-Eustache. Ça te stresser plus quand tu joues dans ta ville? Moi, il faut savoir que... C'est une grosse salle, en plus, le Zénith. C'est immense, mais ils font le cabaret. Fait que c'est du demi-salle. C'est 320, je pense. C'est quand même gros. Comme quand il y avait des soirées d'humour. Oui, mais ils faisaient pas de demi-salle. Là, ils ont acheté un... Un rideau. Je pense qu'ils ont acheté un genre de rideau qui vient couper la salle en deux parce qu'ils veulent promouvoir de plus en plus le demi-salle pour le cabaret, pour les humoristes. Puis moi, ils m'ont demandé. Moi, ils nous ont appelé puis ils ont fait, on aimerait vraiment ça. Tu sais, tu viens d'ici puis j'étais comme, mais ça va pas mieux se vendre parce que je viens d'ici parce que moi, pour rien, je me fais reconnaître dans la vie, un petit peu à Montréal, un petit peu partout, mais jamais, jamais, de l'étustache. Nul n'est pas fait dans son pays. Même, on allait souper. Quand ça allait bien, mes affaires, je voulais que mes parents, tu sais, je me fais arrêter puis qu'ils soient fiers pour qu'ils comprennent que c'est pas juste un trip, mon affaire, c'est une carrière. Ils font pas juste les tournons aux oliviers. Non, mais là, maintenant, c'est mieux, mais finalement, la vente va super bien. Je suis vraiment, vraiment content. C'est vraiment le fun. Je suis content de jouer là aussi vu que c'est là que je fais le gala pour mon père. C'est là que j'ai fait mes premières grandes salles. Vieux bureau de poste. Oui, à Saint-Livier. Saint-Livier-Sainte. Oui, Saint-Sainte-Sainte. Montréal. Oui, exactement. date jusqu'en juin. Absolument. Parfait. Ah, il y a même des extraits. Et ça, c'est ton fameux... Là, derrière nous, il y a des images du fameux talk show que tu avais sorti sur le web qui fallait payer pour voir ton talk show. Absolument. Puis ça, c'est en est aussi ce projet-là. Je peux annoncer ici parce que je l'ai fait sur le podcast à Mike et ça n'a pas fonctionné pour des questions de droit. Là, on le sort officiellement gratuit pendant le temps des fêtes. Ah, OK. On a fait un bout de chemin avec ça. C'est comme le grand débrouillage Mathieu Pepper. C'est le grand débrouillage de la chaîne Mathieu Pepper. Mais en fait, c'est pas ma chaîne. C'est juste... C'est un trip que je m'as payé avec des chums. Tu regardes le line-up, c'est un line-up de fou. Et c'est la raison pour laquelle le show ne fonctionne pas en télé. Il coûte trop cher. Il y a des producteurs qui sont venus voir le tournage et qui ont fait « Mais comment tu penses que tu peux payer ça en télé aujourd'hui? » J'ai dit « Bien, c'est facile. Moi, j'ai demandé à mes amis de le faire gratuit. » C'est ça qui est arrivé. Mais le pire, c'est que toi, tu pourrais leur dire aussi « Mais comment vous pensez qu'en 2019, vous faites encore de la télé de même? » Oui, non, mais c'est... Je sais que ce show-là était confrontant pour ça parce que j'allais à l'encontre de tous leurs codes. C'est parfait. On faisait des... On gardait un peu un format pour plaire à la télé. Mais en même temps, tout le contenu, le look, le visuel, les risques qu'on prenait, tout ça était contre les codes de la télé. Fait que je voyais les producteurs vouloir se mettre le nez là-dedans. Le podcast, les challenges aussi. Oui, absolument. La différence, c'est que le podcast... Non, ça, c'est vraiment pareil qu'un podcast. C'est les fictions qui sont à revoir et que je pense que les gens vont commencer à prendre de plus en plus de risques. Le podcast challenge plus la radio? Peut-être, peut-être. Je ne sais pas. Tu vois, Rouge FM, ils font des micros de 8-9 minutes parce que ça fait longtemps que je n'avais pas vu. Puis là, ils font des micros de 8-9 minutes. Fait que d'allonger les micros, c'est peut-être se rapprocher d'un style podcast. Je pense que le monde aime ça entendre parler, man. Il aime ça, les discussions. Moi, c'est ce que j'aime le plus. On dirait que maintenant, la musique, tu peux un peu la voir sur ton iPod. Je ne sais pas. C'est ton iPhone, iPod. Juste là, je dis iPod et on dirait que je viens de dire Padgett. Là, on parle de Montréal, mais à Québec, la majorité des radios, c'est des radios parlées. Oui, exact. Puis ça pognent. Le média le plus puissant à Québec, c'est la radio. Il y a de quoi de chaleureux dans une voix, je pense, qui fait qu'on dirait que c'est du vrai. Tu parles de plein d'affaires. C'est pour ça aussi qu'il y a le ASMR, les bruits aussi, ça marche. C'est moi seul, par exemple. Une espèce de genre. Je mange. Je ne me mets pas de parler. En fait, c'est juste des bruits. Attends, je vais mettre André sur le cas. En arrière, on va nous en trouver sur YouTube. Du ASMR, moi, c'est soit l'affaire qui me laisse le plus indifférent du monde ou ça m'allume. Ça t'allume comment? Sexu, je pense. Ah oui, t'as que ça? Merde, je n'en ai pas écouté tant que ça. Mais c'est comme juste ta voix-là, ça m'a fait des frissons. Mais il y a quelque chose avec les petits Sam Schroeder de mon bord. Pas de menthe. Je m'attendais de le dire. Non, mais il y a quelque chose, vous ne trouvez pas, il y a quelque chose de sexy. Il y a des affaires que moi, j'ai écouté, mettons, du gratte-marche-feu. J'ai écouté quelqu'un qui se gratte. Là, t'entends, mais tu sais, il y a du monde qui mange. Là, j'ai goût de se pocher. C'est le montable. Qu'est-ce que tu fais, man? Dans ton micro qui sonne bien trop bien à saper là-dedans. C'est vrai. Qui veut voir ça? Il y a des trucs. Mais c'est sûr qu'une belle fille, c'est ça que tu allumes plus que le son. Qu'est-ce qu'elle dit? On peut-tu mettre du son? On a-tu droit? Ah oui, tu sais. Moi, ça me tape ses nerfs. Je suis pas bandé, mais c'est juste pourrais quelqu'un d'autre en animer le show parce que je peux pas soncer du cycle. Oui, c'est ça. Mais là, elle a fait du frottement? « Inaudible. » Ok, mais elle fait juste pour parler fort. Non, elle fait des mouth sounds, des sons doulés, genre des cliquements de langue quand tu parles. Mais c'est insupportable, non? Oui, j'avais vu. C'est comme quelqu'un qui vient te chuchoter de quoi dans la règle. Mais là, faut-tu y aller, pour vrai. C'est vrai? Faut-tu y aller? Non? T'es sûr? Ok, pas fait. Toi, tu m'as envoyé, je te sens en bas, c'est du le trange. Bon, tu, d'après moi, il voulait vraiment pas, je reste. Non, mais je regarde pas le temps, pour vrai. Je fais la crèche, je regarde le temps, c'est Julie Montand, mais Julie, t'es pas là pendant le premier. Tu me laisses pas. Est-ce que tu es encore allé? Moi, je tripe sur le hockey. Le goaler, le gardien de but des Stars de Dallas, Ben Bishop, il l'a déjà fait, genre, mais en frottant sur tous les accessoires. Son équipement. Tout l'équipement. Ah, c'est drôle. Il frotte sur son gant, sur ses pantalons. Il déroule une roulette de tape tranquillement. Toutes des affaires de hockey. C'est vraiment un bon flash. Ah, je trouvais que c'était un bon flash. Puis lui, il est crampé en le faisant, il est en bague dans le jeu. Il n'est pas comme la boîtier des joueurs de hockey qui font genre, j'en tente pas. Tu le vois dans leur face que c'est dans leur contrat. Tu sais, quand tu vas sur l'écran géant au Centre Bell, puis là, il pose des questions à Philippe Dano, puis tu sais quoi, ta meilleure sorte de fromage, puis il fait, le chef d'or. Ben là, oui, c'est drôle parce qu'en parlant de hockey puis des gros écrans, vous avez vu la vidéo avec Michel Kunta qui est un collègue humoriste, je ne sais pas il fait encore de l'humour, mais moi, c'est un de mes amis, c'est un gars que j'aime beaucoup puis il y a un gars qui a rentré la poque dans le net puis il a donné 50 000 piastres. C'est un petit espace, 50 000 piastres, puis tu sais, Kunta, si tu le connais mon roman, c'est la réaction, c'est tel quel. Il n'a pas joué avec un peu de... Un, il tombe sur la classe. Oui, il est bien qu'il tombe. Après ça, je suis comme Oh! Oh! C'est tellement beau à voir comme c'est lui à 100%. Ça fait vraiment des beaux moments. Il était plus content Elle donne-tu toujours des ordres de même? Non, non, parce que d'habitude, elle laisse plus de temps, mais elle sait que toi, tu t'essouffles d'un match. Elle va chier, ok. Attendez-le, attendez-le, ça reviendra. Sam Seer s'est joué à la table. Allô? C'est pas qu'on voulait te mettre, il faut faire que tu parles plus proche de ça du micro. Allô? Comment ça? Bienvenue, tout d'abord, bienvenue tout d'abord au bordel Comedy Club. Merci. Bienvenue au line-up du bordel. Merci beaucoup. Parce que c'était ta première fois officielle ce soir sur la line-up. Bien oui. Nice. C'est cool, bravo. Comment ça a été? Ça a bien été. Je pense que ça a super bien été. J'avais hâte de filer la différence entre le show de l'open mic et la soirée régulière. Oui. Puis je l'ai constaté. Puis c'est quoi? C'est moins, c'est un public différent. Je crois que c'est un public qui a plus d'attente. Bien, tu sais, c'est clair, ils réservent leur place. Bien, le public, un, il ne paye pas le même prix. Oui. Deux, il paye plus cher. C'est soldat d'avance. Puis je pense qu'ils s'attendent à avoir des gros noms aussi. Ils n'ont aucune idée. Ils ne sont pas avais de savoir je suis qui. Puis l'heure aussi. L'heure change. Parce que l'open mic commence à 10h30. Un mercredi soir, il faut que tu sois un jeune, il faut que tu sois un crainqué. C'est plus geek d'humour, je pense, les open mics. Exact. Oui. Mais ça s'est super bien passé. Je suis vraiment content. Bien, bravo. Je pense que, tu sais, j'ai travaillé fort dans le coin. J'essaie de plaire Qu'est-ce que tu aimes le plus, à date? Mettons, t'as aimé quoi? T'as fait plein d'open mic, fait que t'aimes-tu plus le vibe de l'open mic ou t'aimes plus la soirée de la show? Je pense que, là, c'était ma première fois, fait que c'est sûr, le stress embarque de justement tout ça. Mais je pense, ça va se développer comme l'open mic. La première fois que je l'ai fait, j'ai probablement stressé. Là, maintenant, tu arrives, tu fais n'importe quoi, le monde capote. C'est incroyable. Puis t'as une paye, t'as une paye à soir? Oui. Ça, ça fait une différence. Ah oui, les enfants vont être contents. Non, j'ai pas fait d'avoir un enfant, j'ai mon chat, mais c'est tout. T'as un chat qui est parfait. Ouais. Fait que t'es, overall, t'es content? Oui, je suis très content. Puis là, quand, c'est notre première fois, est-ce qu'on souhaite tout arracher pour que les gens qui bookent fassent, ah ben, ça a bien été ça, fait que je vais peut-être te le rappeler. Ben, c'est sûr, c'est sûr. Ouais? J'imagine. Là, je te pose une question tricky. Tu te mets dans la peau est-ce que tu rappelles, est-ce que tu rappelles Sam pour venir jouer? je pense que oui, ton autocritique. Sam, il y a du stock à rôder en masse, il y a des trucs là, il y a, ouais. Toi, c'est ta première fois au bordel, puis tu rôdes du stock. Très peu. Très peu. Ouais, OK, parfait. J'ai rôdé un pacing à soir, parce que je fais pas souvent des 12. On se fait plus demander des 10, d'habitude. Fait que là, le 12, j'ai essayé de, parce que moi, j'ai fait, j'ai fait un numéro sur mon coming out à soir, parce que j'avais le feeling que devant une crowd qui me connaît pas pantoute, un peu moins geek d'humour, un peu moins habitué à ça, j'ai l'impression qu'il faut que je le mentionne pour qu'ils sont, pour qu'ils, tu sais, enlever l'éléphant dans la pièce de comme, il est-tu gay? J'ai l'impression que... En même temps, tu te présentes. Ouais, c'est ça, ça fait partie de moi, fait que je présentais un peu qu'est-ce que je fais, d'où je viens, je suis qui. Fait que ça va là-dedans, fait que j'ai fait comme l'effort d'essayer de faire un pacing qui mentionne ça et en tout cas, qui me présente bien, dans le fond, je sais pas quoi. Non, je comprends. Comment dire, mais je pense que ça, j'ai réussi. C'est tout le long là-dessus? J'ai des petites gags d'intro au début, plus ça sur ma diète ou les cochonneries, peu importe. Toi, tu viens de la Gaspésie? Ouais. T'es né dans quelle ville? New Richmond. New Richmond? Ouais. J'ai déjà fait un choix à New Richmond. Ouais, sûrement. Est-ce que, sûrement, en fait, je pense que la réponse est dans la question, c'est difficile de faire un coming out à New Richmond? Oui, c'est pour ça que je l'ai pas fait là. Non, non? Tu l'as fait quand t'es arrivé à voir à la calage? Je suis arrivé à Montréal à 20 ans. Puis là, t'as quel âge? Là, j'ai 32. Puis à quel âge sur New Richmond? Non, non, c'est pas du tout. Je l'ai dit sur scène. Je l'ai fait à 24 ans. 24 ans? Ouais. Tard quand même. À tes parents, là? Ouais. À tes parents à 24 ans? Ouais. Puis c'est quoi la réaction? Euh, correct. Correct? Ils ont fait t'es rendu à Montréal le fucké. C'était pas un A+, mais tu sentais le désir de comprendre et de l'ouverture. T'sais, c'était correct, je pense. Parce qu'ils s'attendaient pas à ça, honnêtement. C'était comme juste un moment awkward de comme, « Hey, ouais, en passant, je suis gay. » T'sais, j'ai pas eu de build-up. En personne? Ils s'en doutaient pas, là. Ben, je pense que non. Puis en personne? Ouais. Pas en FaceTime? Non. Au restaurant. Au restaurant. À la grande sortie du vendredi soir. C'est quel restaurant à New Richmond qu'on fait son coming out? Non, c'était pas New Richmond, c'était à Montréal. Ils sont venus de voir. Ils sont venus à Montréal. Ouais. C'était, je sais pas, un petit café sur la rue Laurier. Ok. Ok. Non, mais je suis curieux. Ça, il va être coming out les gars, c'était quand? Notre coming out? On va le faire à l'embranche. Ouais, l'année prochaine. Les bears. Les bears. Vous me donnez chaud. Vous me donnez chaud. Ça doit quelque chose, man. Puis l'instant, tu fais un numéro là-dessus. Ouais. Y'a-tu des gens qui... Ce numéro-là, tu le fais juste sur scène et tu l'as pas fait à la télé? Non. L'as-tu fait dans la tournée de l'École nationale de l'humour? Ouais. Ouais, je l'ai fait pour les derniers shows de la tournée. Y'a-tu des gens qui te connaissent de ton coin de pays et qui l'ont découvert sur scène que t'étais gay? Probablement. Ouais? Parce que je suis retourné même l'année passée, en fait. L'année passée, je suis retourné en Gaspésie faire deux shows à mon ancien cégep puis dans un bar. Puis je faisais ce numéro-là dans mon... Je faisais une demi-heure, fait que je faisais le numéro là-dedans. OK. Puis j'ai l'impression que oui, il y avait des gens, des connaissances, des amis de l'école, la polyvalente, mettons, qui étaient là, que tu sais... Peut-être qu'il y avait un doute, mais je l'avais jamais dit. Ouais. OK. Puis ça a bien été? Ben ouais. Je pense que le monde, en général, le monde sont genre contents. Y'a beaucoup de monde, on dirait qu'ils ressentent le besoin d'accepter l'homosexualité puis d'être comme... Ah oui, j'aimerais ça avoir un ami gay. On dirait que... On dirait que... Les gens sont contents, en général, je pense. Mais là, je me rectifie un peu, par exemple, j'ai comme dit, le monde de New Richmond, c'est des homophobes. Ça doit être top. C'est parce que j'ai dit ça doit être top, mais je comprends ce que je veux dire. C'est dans le sens que les gens sont pas... Tu sais, genre... Il y en a à Montréal aussi, je marche sur des oeufs en Esti, mais il n'y a pas toujours la même ouverture dans un village, mettons. Ben, je ne sais pas si c'est tant l'ouverture, corrige-moi, parce que tu l'as vécu, mais il n'y a pas tant de diversité, que ce soit culturelle, sexuelle. C'est ça que je voulais dire, c'est ça que je voulais dire. Tu sais, je veux dire... Non, mais c'est ça, puis tu n'as pas besoin d'aller loin. Tu sais, moi, ma blonde est haïtienne, puis j'avais plein de jokes sur elle, puis je me souviens d'avoir fait un corpo pas loin de la colle, puis j'avais un gag sur le film Annie, la petite orpheline, qui a la version originale, c'est une petite rousse, qui est orpheline, puis la nouvelle version de 2009, c'est une petite noire, puis il y a un gars qui a écrit, ben oui, ils ont mis une naigresse. Tu sais, j'étais comme... Bon, ben, toutes les jokes de ma blonde, je les ai enlevées, parce que là, clairement, ce gars-là, il n'y a aucune connaissance de rien de ce que je vais dire. Je n'ai pas envie de commencer à me battre puis de l'envoyer chier. Tu comprends? Oui, je comprends. Fait que pour ça, c'est sûrement pour l'homosexualité, puis ça doit être la même affaire pour les noirs, les arabes, les homosexuels. Fait qu'ils n'ont pas... Tu étais peut-être le seul dans ton village, tu étais peut-être... Ben, peut-être... Ça te m'en parle peut-être pas, mais tu sais, je veux dire, ils n'en ont pas de noirs, ils n'en ont un esti, il y en a... Il y a un arabe, il y a un... Il y avait littéralement une famille de noirs. Bon, ben, c'est ça. C'est ça. Sur un village de 4 000, 5 000. Fait que c'est ça que je voulais dire. C'est qu'ils ne sont pas exposés à ça. Oui, je te crois. Moi, je dis que je suis ouvert à l'homosexualité, mais je chie sur la région, je dis que c'est comme contradictoire. Non, non, mais c'est des trucs que je dis même dans mon numéro là-dessus. Puis en effet, je pense que les gens de New Richmond sont bien ouverts. Oui, oui. J'en doute pas. En tout cas, quand j'ai grandi, quand j'étais là-bas, il n'y a pas beaucoup de diversité en effet. Il y avait peu de gens qui étaient affichés ouvertement à l'homosexualité. Très peu de familles. Il y avait une famille haïtienne. Quelques enfants adoptés par-ci, par-là. Mais en effet, oui. C'est surtout ça, je pense, qui fait en sorte que c'est un peu plus long avant que l'ouverture soit propagée. Mais Sam, tu es un humoriste, un excellent humoriste. C'était ton premier bordel la soirée. Je vais en profiter pour te plugger tes médias sociaux parce que tu t'en vas. Tu quittes. Oui, j'ai un autre spectacle. Je suis content qu'Alex Roy arrive parce que Mike Bourdon aussi fait son île. J'aurais parlé tout seul. Alex Roy est arrivé, mais avant, tu peux mettre tes écouteurs, Alex, si tu veux. Avant que Sam, tu t'en vas jouer où? Je m'en vais au West Sheffield. C'est la dernière de la saison ce soir et la dernière animation de notre ami Jay Fournier. Ça, c'est une soirée du mot qu'il y a tous les mordis. Oui. Ça commence à galère la soirée pour que tu ailles le temps. Je plug cette soirée la semaine par mois. C'est à 8h30 tous les mordis. C'est la dernière saison. Il recommence en janvier. J'imagine que ça va être Simon Boisvert qui va animer. Le nouvel animateur Simon Boisvert en janvier tous les mordis. C'était pas lui que tu voulais plugger. Non, mais tu dis pourquoi je faisais ça? Je faisais ça pour donner le temps à André de mettre les médias sociaux à Sam derrière moi. Parce que Sam, il a dit, j'ai demandé qu'est-ce que tu veux qu'on plugge. Il a dit, je vais plugger mon Instagram. Je n'ai rien à plugger mais abonnez-vous à ma page Instagram. Attends, attends. Pour les gens qui nous écoutent en audio, on a la page Instagram de Sam derrière nous. Mais là, il faudrait demander au moins à la personne qui contrôle l'Instagram de s'abonner à ton Instagram parce qu'il n'est pas abonné. Oui, abonne-toi. Il vient de le changer. André, abonne-toi. Ah oui, oui. Clique sur. Ça va être mal. Ça, c'est des excuses. Pourquoi on va sur ton Instagram, Sam, en terminant? Je ne sais bien pas. Je te donne la chance de le vendre. J'ai mes photos. Mes photos sont super belles. Je n'en mets pas si souvent que ça mais je mets plus des trucs dans ma story. Avec Marilène. Oui, avec Marilène. Marilène me filme souvent puis moi, je repose ça dans ma story. OK, parfait. C'est bien en masse. Bon, bien merci. Bien, merci beaucoup. Je ne te mets pas dehors. C'est toi qui m'as dit qu'il fallait que tu t'en ailles parce que tu as un bon choix. Est-ce que tu vas faire le même numéro au West Shelford que tu as fait ici? Non, pas en tout. Je vais faire des cochonneries que j'ai écrits hier. Finalement, je ne suis pas gay. Mais moi! Merci, bye. Merci à toi. Merci beaucoup. Bravo ton premier bordel. Yeah. Je pense que Julie t'as bien aimé. Elle est partie. C'est ça qu'elle dit? OK, parfait. Bon, merveilleux. Alex Roy. Oui. Alex Roy vient de s'asseoir. Alex Roy était deuxième sur le pacing à Vrae Sam justement. Oui. C'est Sylvie qui est sur scène. C'est Sylvie qui est là. Oui, c'est ça. As-tu bien été? Oui, oui, ça a bien été. J'avais juste comme deux, trois nouveaux gangs puis là, au début, je suis supposé closer puis quand je close, j'aime mieux finir fort. Le deuxième, je vais me permettre des nouvelles petites affaires que j'ai écrites. Puis, oui, bye guys. C'est ça. Il y a un gag que non, ben non, je vais l'enlever. C'était trop long pour rien pour arriver au punch. Ah oui, OK. Mais là, ça veut dire qu'il y a quelques gags que tu testais? Oui. Dans le but de quoi? C'est du nouveau matériel. Je sais même pas si... Je roule mon show en ce moment. Là, des fois, je l'intègre dedans. Je sais même pas encore si c'est peut-être pour un futur show ou les numéros de galas ou c'est du nouveau stock qui est pas nécessairement dans mon show. Mais de temps en temps, je l'intègre pareil. Je tasse des numéros pour voir ce que ça donne. J'essaie rare. J'essaie rare. Pendant que tu parles de ton show, vu que Mike Beaudoin s'en va puis Mike pourra pas revenir après son number parce que c'est lui qui close le show, il pourra pas revenir. Fait qu'on va profiter pour plugger ton show Alex vu que t'en parles puis c'est là Mike puis après ça, on pourra dire bye à Mike parce que Mike fait du nouveau stock à soir puis veut le pratiquer un peu avant. Ouais. J'ai pas trop de l'écœur avant. Fait que la page Facebook de Mike Beaudoin. Mike, t'es en show où? Ben là, je me suis loué le petit Champlain pour le mois de mai. C'est loin un peu là mais il reste des billets. Fait qu'achetez ça. C'est un podcast, on écoute ça quand on veut. Fait qu'il y en a qui vont l'écouter en revue. Parce que là, vu que j'ai poigné parce qu'on est trois à se partager les premières parties à Rachid Badori. Fait que moi, Eddie King puis Anna Sasuna puis j'ai la chance d'en faire plus en région. Fait que là, je fais les quatre soirs à Albert Rousseau avec Rachid dont la première médiatique. Fait que j'ai loué le petit Champlain parce que tu sais, comme Sylvain disait tantôt, ça fait dix ans que je fais de l'humour et que je n'ai pas fait de soixante minutes. Moi, j'en ai fait plein mais dans les bars, on headline, vous le faites, on fait des headlines, on fait des 45, on va déborder jusqu'à 60. Là, j'avais le goût de me louer des petites salles. Fait que là, je check avec les premières parties de Rachid où je joue pour éventuellement me louer des petits cabarets comme le Club 10-30, le petit Champlain quand je vais à Québec des petites places. Fait que tu le dis, tu le dis pendant le show de Rachid? Ou Rachid, il le dit lui? Rachid, moi, je fais un premier parti, après, je sors de scène, il arrive, il fait son intro puis il me redéprésente puis à la fin, il me ramène. Si j'ai des shows à pluguer, quand j'ai joué au bordel ici, il y a une couple de mois, j'étais avec lui à Joliette puis on l'a pluguée pareil puis une dizaine de personnes à Joliette qui ont chez lui. Ah oui, c'est cool ça. Fait qu'il est super généreux pour ça. Fait que là, c'est ça, j'essaie de me relouer des petites salles. J'avais plein de dates avant Noël, mais le temps que ça passe, il va peut-être y avoir des nouvelles dates, mais petit Champlain, j'aimerais bien ça. T'as déjà des billets de vendus en plus. Oui, j'ai déjà. Curiosité, fais-tu une heure ou plus? Je suis plus qu'une heure. OK. Ça, je me le disais parce que... Quand j'ai fait le bordel ici, je faisais une heure et dix puis c'est un lundi, fait que je ne veux pas faire une heure et dix avec le monde non plus puis Rachid, l'autre fois, t'es une fois un quinze avant moi, fait que... Rachid a fait ta première pensée. Fait que c'est ça. Là, je vais faire prendre une heure et demie parce que j'ai écrit une heure en 2018, une heure en 2019 puis là, il y a plein de stocks de mon heure 2018 que j'aime plus, mais mettons, il y a peut-être des deux minutes par number que j'aime encore que je veux mixer puis là, je suis en train d'écrire du nouveau stock que je veux tester à soir que j'aime bien. Fait que je vais peut-être tout mélanger ça ensemble. mon stock pour un numéro de gala, mettons, que j'ai eu le gala ou pas, souvent, je suis comme tu es carré de ce numéro. Ah, ouais, tant que ça. Sauf que des l'efforts dessus. Ben, ouais, mais il y a des numéros qui rentrent aussi moins d'un bord plus d'un salle, t'sais, puis je comprends. J'aime ça, moi, j'aime ça comme ce que je fais avec Rachid, c'est plein, c'est quatre numbers ensemble des deux minutes partout. Je fais 13 minutes avant lui, je vais piger tac, tac, puis il y a des soirs où je fais, ah, j'ai pas le goût de faire cette fin, là, je fais un autre fin, pas le goût de star tech, t'sais, fait que... T'as viennes-tu la première partie ou tu fais ton show One Shot à Québec, mettons? Je prends pas la première partie, ben Rachid m'a dit qu'il viendrait faire un 10-15 avant moi, s'il peut. Allez, ils en fais pas ça avec moi, t'sais. À Québec. On va en parler, on va en parler après des premières parties que tu fais. C'est ça. Mais allez voir ma page Facebook, ma page Instagram. Fait qu'on peut aller te voir au petit Champlain pis si on a déjà des billets pour aller voir acheter de Badouri, on a une chance sur trois de te voir en première partie. Exact. À peu près? Ouais. C'est qui des deux autres qui font en première partie? Eddie King, Anna Sasuna. Ah, c'est cool, ça. Mais Québec, c'est moi qui fais les quatre soirs pis Montréal, le premier médiatique le 19 et le 20 février, je suis là pis après les deux autres. C'est-tu plus stressant, ça, le premier parti? Montréal, ça me stresse plus. Ben Québec, je la fais aussi, mais je dirais que Québec, ça me stresse moins. Montréal, c'est qu'il va y avoir plein de vous autres, plein d'autres. Plein de gros non. Ouais, pis plus de médias. Fait que t'sais, j'ai pas goût qu'il fasse ça. Ouais, c'était correct avec Baudouin. On avait hâte qu'il finisse. Mais bon. Les gars de la construction de Gatineau. Qui vont venir avec les... Tailleel! Tu nous as sorti dehors à Gatineau. Voilà. Bon, ben Mike, si tu veux, tu peux rester. Je vais aller checker mes affaires pis je vais écouter Dom avant moi. Je te donne le go. OK, parfait. OK, merci. Merci, merci Mike d'être là depuis le début. C'est un peu chéant. Mike est là depuis le début. Ah non, oui, mais qu'il y ait d'autres personnes. Comme tu le fais. Mais là, vu qu'on était dans les plugs, t'as parlé de... T'as dit Lise... Dion. Ouais, c'est ça. Je voulais que tu dises qui. Parce que tu fais les premières parties de Lise Dion. Ouais. Pis tu veux... Durant ces spectacles, tu plugs que t'es en show. Ouais, fait que c'est ça. Un peu comme Mike fait avec Rachid. Ouais, moi je fais le... Fait que là, c'est tout ça que t'as dit. Elle aimerait ça, moi, que Lise fasse-moi... Ouais, mais j'ai dit ça. T'as pas dit qu'elle va le faire un moment donné. Ouais, ça serait drôle. Ça serait drôle. Lise, elle reste sur la Réphiode de Montréal. Ouais. Un show 10-30, mettons, serait drôle qu'elle soit là. Ouais, ouais. Ben, elle est venue me voir, par exemple. Elle nous voit un show complet avec José Godet. T'as-tu donné des commentaires? Ouais, elle avait bien aimé ça, de ce qu'elle m'a dit après le show. OK. Puis José Godet aussi, puis d'ailleurs, il va faire ma mise en scène de mon spectacle. Ah ouais? OK, c'est donc bien cool, ça. Ouais, ça fait comme... On a un scoop dans le line-up? On a un scoop! Ça fait une couple de fois qu'on se voyait au début juste pour jaser, apprendre à se connaître, puis après 5-6 fois, il a vu ma couleur, il a été voir mon show deux fois, on l'a vu sur tape aussi, puis là... Il a catché le personnage. Ouais, puis vraiment, ce gars-là me donne la drive, il me donne la confiance, puis... Fait que ce que tu fais, c'est comme si c'était du rodage. On m'appelle ça encore du rodage, mais tu sais, c'est un step de plus. Ouais, c'est ça. Tu sais, mais parce que le show, je l'aime, il est bon, c'est juste qu'un moment donné, tu t'en vas couper, ça, j'ai peut-être pas besoin d'être ça, c'est un peu trop long. Finalement, ça, je suis tanné de le jouer, on va mettre un nouveau number, peut-être, tu sais, on va reconstruire ça, des débuts-milieux fins, peut-être... Même si j'aime très bien comment il y a en ce moment, mais c'est toujours un work in progress. Pour le peaufiner. Ouais, c'est ça. Là, tu fais les premières parties de Lise Dion, et il y a des personnes, ouais, c'est ça, c'est là où je m'en allais. Ouais. Qui est deux publics complètement différents. Ouais. Mais pas complètement, mais le public cible n'est pas le même. C'est ça. Tu fais-tu le même genre de gag ou tu t'adaptes un peu? Il y a des gag qui reviennent dans les deux que ça fit, mais c'est sûr qu'avec Lise, je vais y aller moins crunchy. OK. Mais tu sais, ça part... Non, mais il y a des gag crunchy que je fais pareil avec Lise, puis ça marche. C'est sûr que... Ils sont capables d'en prendre. Oui, oui, oui. Puis avec les grandes crues, je m'en permets un petit peu plus. OK. Parce que oui, c'est plus jeune clientèle. Oui. Mais les deux, ça reste pas mal plus... Est-ce que les grandes crues, moi, je n'ai pas eu la chance de les voir en show encore. est-ce que le fait qu'ils vendent... Tu sais, le marketing est un peu sur le vino. Est-ce que ça fait que les gens sont plus avinés, les gens sont plus chauds d'ail dans la salle? C'est eux qui ont des records de vente de boissons. Ah oui? Oui, au petit Champlain, ils ont battu le record de genre de plumes, tu sais, que du monde qui vient là pour boire. Ils ont battu plumes sur le bill. Oui. C'est drôle. Non, mais si tu le vois, le monde arrive là, ça jase fort avant que je fais la première partie. Tu sais, mais en même temps, j'aime ça, c'est bon signe quand le monde parle là, tu sais, son... Le bruit de fond là, quand tu es derrière le rideau. Oui, je ne sais pas si toi tu trouves là, mon spectacle. Ben oui, je fais les premières parties de Pierre Hébert, puis Pierre vient toujours derrière le rideau me souhaiter bon show, puis il fait, oh, le bruit est bon à soirée. C'est ça. Il le feel. C'est le feel. Des fois, c'est bien tranquille. Tu fais... Mais pas avec les grandes crues, c'est toujours... Puis tu sais, ils ont un verre devant toi. Tu sais, les salles de spectacle, tu as le droit d'avoir un verre, mais... Oui, c'est plus sobre. Oui, c'est ça. Mais eux, pas mal tout le monde a un verre. Oui, OK. Ça applaudit moins. Oui. Sinon, tu vas casser la bouteille. Oui, non, ils mettent ça entre les cuisses, mettent ça à terre, puis ils applaudissent. OK, c'est drôle. Mais que justement, il y a un bon bruit, mais que là, la voix... Tu sais, il y a une voix qui explique les règlements puis qui dit... Oui. Les sorties de secours sont situées aux extrémités. Veuillez les prendre en note avant le début du spectacle. Veuillez noter que le spectacle n'aura pas d'entracte. Puis là, tu fais... Ah, il était dedans! Il était dedans! Pourquoi tu me mets une voix drape, d'amène? J'avoue. Il y a une couple de villes, là, que je fais genre... Tabarnouche! Puis des fois, il est juste... Tu veux genre... Énergique. Quand le gars, avant le mot, on dirait que tu es en train de s'ouvrir les veines en expliquant comment ça va se passer. Des fois, c'est ça. Il n'est pas long puis des fois, il y a une minute, deux minutes le message. Moi, je demande toujours au technicien qui est en coulisse. Je dis, il est combien de temps le message maison? Puis là, il me dit 19 secondes. Là, je fais OK, parfait, il n'y aura pas de niaisage. Là, 58 secondes, je fais calme. Tu peux lui donner un petit cue genre... Trop de détail. De combien de temps il te reste avant d'embarquer sur la scène? Oui, je le file pas mal tout le temps, mais oui, il peut. À Laval, à Laval, il y a de quoi de cool à la salle. André Mathieu sait que c'est un autre artiste qui fait les règlements. Tu as déjà entendu ça? À Laval? Oui, à Laval, au lieu d'avoir une voix hors champ qui explique les règlements ou qui dit genre « Bonsoir, bienvenue, veuillez éteindre vos cellulaires, veuillez noter les sorties de secours. » C'est un artiste qui le fait? Il n'y aura pas. Oui, l'autre jour, je faisais la première fois que c'était Rébert. Oui, André Mathieu. C'était Vincent Vallière qui parlait et il dit « Hey, en passant, les sorties de secours sont là dans son style à lui. » C'est un peu chanteur-là. Il est demain genre « Je suis chouette d'avoir bien du fun à ce soir avec le show. Puis si vous avez le goût d'avoir du fun, moi, je suis en show le 16 mai. » Ah, mais c'est nice. C'est vrai. Il fait le règlement et il bloque son show à lui. Je ne sais pas, mais je trouvais ça cool en crise. Oui, c'est un bon flash. Oui, c'est un bon flash. Parce que je parlais que dans des villes, des fois, c'est très drabe. La voix qui est là. Oui, bien oui. Féloin, il le fait dans une salle de spectacle. C'est une très bonne idée de demander aux artistes. En même temps, il n'y a pas un artiste qui va dire non. C'est eux autres qui font travailler. Oui, oui, tout à fait. « Hey, non, moi, ta salle de spectacle. » On va passer mon tour. Sylvie, la première qu'on a la chance de croiser, ah non, oui, qui est venue avant et après. Ah oui? Son numéro. Mon Dieu, c'est excitant. Ça a-tu bien été? Oui, mais lui, il n'est pas venu avant. Je comprends. Non, c'est ça, exact. Oui, ça a bien été, mais là, tu sais, à soir, j'allais... Moi, c'est ça, le bordel. Ça fait comme juste un an que j'ai le guts de venir jouer ici. Ah oui? Ah oui? Moi, j'étais très intimidée par le bordel. Hein? Pas parce que t'étais pas bouquée, là. Non, non, j'étais terrorisée de venir jouer ici. Pourquoi? C'est venu dans ça? Vous êtes comme sous le choc. Non, mais comment ça? C'est tellement beau. Je suis juste curieux, par exemple, peut-être que vous en avez parlé. Avez-vous testé votre numéro, toi et Mélanie, ici au bordel? Oui, mais on arrêtait... Partout qu'on l'a rodé, on arrêtait au ciseau. On n'a pas enlevé nos pantalons et notre chemise de le pantalons. Ah, donc vous ne saviez pas que ça allait donner, c'était le... Non, on le vivait. Il ne voulait pas voler le punch. Oui. On le vivait. Mais là, pourquoi ça terrorisait? Bien, je ne sais pas, ça me stressait. C'était comme, tu sais, le bordel, c'est comme... Tu sais, non? Moi, mais c'est un bon crowd. Oui, oui. On a tellement les conditions parfaites. Oui, mais écoute, moi, il y a une shot où... Je pense que j'étais venue peut-être dans la première année. Tu sais, comme il y avait Louis-José puis c'était Martin Petit puis écoute, c'était comme une soirée genre de rock star et moi, ça m'a tellement... Toi, tu étais sur le pacing? Oui, oui, oui. Ça m'a intimidée, là. Mais tout le monde était super fin. Non, 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 je m'étais plantée. Je ne sais pas si c'était la fois. C'était là, il y a une fois que j'ai eu... Ah, ça, c'est pas... Là, je fais, oh, elle a travaillé. T'as quand même des gars, c'est toi, pareil. Non, mais je me rappelle. Non, non, mais écoute, non, non, mais ça va. Écoute, ça fait partie de la vie, là. Oui, oui. Mais non, mais j'étais terrorisée. Après ça, c'est ça, je pense que ça a pris comme... Non, mais autant que je l'ai vu rentrer super fort. Non, non, mais ça va, il n'y a aucun malheur. Mais non, non, ça fait que c'était très long. Tu sais, je revenais, là, mettons, avec Cathy quand on testait des numéros de Carole et Cathy, là. Oui, oui. Il y a comme deux... Il y a des back-à-back, oui, qu'on était venus deux, trois shots, en mettant, mais en Sylvie, j'étais terrorisée de venir jouer ici. Ça fait un an, pas mal, pile, là. Un an, au mois de septembre, l'année passée. Un an et quelques poussières. Oui. Que là, tu fais, OK, là, je... Mais comme, tu sais, c'est rare que je suis pas capable de casser de stock encore au bordel. C'est quoi ta fréquence que tu viens jouer ici? Ben là, mettons, ça dépend, là. Deux fois par mois, mettons? Oui. Il y a des shots que c'est plus que d'autres. Ça dépend, tu sais, comme là, une fois par mois, je serais certain, mais comme, je sais pas, deux, trois, à peu près. Ça va arriver. Oui, là, ça va. À l'instant, je suis pas à l'aise et tout, mais je suis pas capable de casser de stock ici. Même pas, mettons, une sandwich à la marde? Ouais, un petit cas. Tu sais, là, c'est ça, de ce temps-là, je fais des V2, mettons, des V2, V3. OK. Que, mettons, des deux minutes. Encore une fois, parce que moi, j'écris en bits. En bits, oui, oui. On l'a dit au début. Mais c'est ça. Mais sinon, je sais pas. Là, tu parlais de quoi, mettons, dans tes bits, en soir? Ben là, à ce soir, j'y allais plus sur un shot parce que mon but, c'est que mon 3 février soit sold out. Ouais. Ah, OK. C'est ça, le but d'arriver à jouer ce soir aussi. Oui. Hé, j'ai oublié de me le ploguer. Oh, coïnce. Ben, tu veux-tu aller le dire à Matthew Pepper qu'ils le disent? Il est en cantant. Il est en cantant? Il va le dire à la fin des remerciements. Oui, oui. Oui, ça vaut la peine de s'assurer un état en plus. Oui. Ah, oui, oui. Ben oui, non, mais vraiment. En plus, Michel, c'est dans la salle. Michel? Ah, c'est donc bien drôle, ça? On m'a dit ça quand je suis sorti. Puis là, tu fais comme... Ah, c'est très drôle. Non, mais en même temps, je suis content, mais tu sais, quand c'est un idol qui est là, tu fais... Ben oui, quand même. Hé, anime, aller faire 5 minutes d'abord. OK, vas-y. Michel est là. Non, eh... Ben oui, vas-y, vas-y, là, avant que le show finisse. OK. Parce qu'il reste Dom Pack puis Mike, en tout cas, ben oui, oui. T'es-tu game d'y aller? Je vois, je reviens, On dirait que t'assumes pas. Ben oui, non, non, parce qu'il a été super bon. OK, c'est beau, Alex, c'est réglé. C'est réglé, viens-t'en, viens-t'en, viens-t'en. Parce que Julie, il a texté Mathieu. Ah, oui. Ouais, c'était juste pour voir s'il y avait le gars de se d'y aller parce qu'il était gêné. T'as passé le test, Alexandre! Ah, oui, est-ce que tu... Il me ferait, Alex, il était genre une petite coche de genre, ouais, mais je vais-tu te déranger? T'es insécurité. Ouais, ouais, exact. Comme toi, des premières années. Oui, 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 tout à fait. Oui, oui. Non, non, moi, c'est ça, j'étais vraiment... Là, tu l'as plogué toi-même, ton show? Non, j'ai dit à Mathieu. C'est la première fois que j'ai plogué que j'étais en show au bordel. Puis quand même qu'il l'a fait? Quand je suis sortie de scène après. Si vous avez... Oui, comme si vous l'avez sur 3 février, voilà. OK. Ah, c'est cool, ça. Fait que voilà. Mais là, mais... Quel sujet, mettons? Oui, ce soir, écoute, mon fils. Là, j'essaie de le décrocher, mais parce que j'ai... Il a quel âge, ton gars? Il a 5 ans, mais c'est ça. C'est inspirant, comme ça fait partie du quotidien, tout ça. Fait que mon fils, mon numéro de sexe, ma vie sexuelle avec Sébastien Ouellet, si vous voulez. Vu qu'on en parlait tantôt. Oui, voilà. Puis un peu de moto au début, ça, je fais tout souvent mon gars de moto. Parlant d'enfants, t'as un nouveau père ici. Oui, je sais! Deux! Il y a des jumelles. Hé, ça, c'est hot. J'ai beaucoup ri, tes gags de... De jumelles? Bien, je suis arrivée au bout de la poussette, là. As-tu vu, j'en avais un que... Bien, c'est ça, l'affaire, c'est que moi, je teste un petit peu Sanowich à Marde, des fois. Bien, moi, le plus long que j'ai peut-être testé, c'est peut-être genre 5-6 minutes, là, non-stop, là, mais jamais 13 minutes. C'est ça, je m'enche pas là quand même, fait que bravo. C'est là, dans le début de mon show, j'ai testé une affaire qui n'a pas si bien été. OK. Fait qu'on dirait, là, j'ai comme choqué, là. Ah! Je voulais tester l'autre affaire sur mes jumelles. Ah, OK! Je l'ai choqué encore. Tu l'as laissé faire. Ah, oui, parce que moi, j'ai vu le truc de la poussette. Oui. Puis que là, tu sais, comme, ils ont trois mois de différence. Ça, c'est... Je l'avais déjà. Je l'avais déjà. OK. Fait que c'est avant que t'as choqué? Oui. J'ai l'intention de trouver des... On peut-tu jaser de ce qu'on va compter? Oui. T'as quel âge? J'ai 38. 38 ans. Ils ont quel âge de tes jumelles? Ils ont huit mois. C'est quoi? Avoir deux... Deux enfants, deux bébés à un gars de 38 ans qui fait de l'humour, qui n'est pas là souvent les soirs, qui est souvent sur la route. C'est comment? Respect. Bien, il faut trouver... Pour vrai, c'est quand même dur de trouver du temps pour écrire. Là, comme aujourd'hui, j'ai peut-être pris un une heure et demie. J'assais... Tu réussis... Est-ce que tu réussis à écrire de la maison? Moi, j'écris toujours de la maison. Mais même avec les deux filles à la maison? C'est juste que je m'en vais en haut dans la chambre et j'essaie de me trouver du temps. Mais en même temps, c'est tellement beau. T'en as des enfants? T'en as pas deux. Connu. Puis, je vais m'en occuper aussi. Je vais être là. Le soir, si je ne suis pas là, je vais être là aussi pour eux dans le jour. C'est top de faire « Occupe-toi-en, je vais écrire toute la journée puis je vais donner un spectacle. » Fait que je veux être présent. Mais il faut que la carrière avance. Fait que c'est ça. Puis, on peut rajouter que ta blonde avait déjà roulement de tambour. Trois enfants! Trois enfants! Mais sont plus vieux, donc ils peuvent quand même donner un coup de main. Oui, elles sont super bonnes. Ah, c'est nice. C'est plus jeune à 15 ans. Après ça, tu 7 ans. Son gars, il est parti. Il y a 8 mois, l'autre, c'est 15 ans. Oui. Tu es en minorité, tu es en désavantage numérique. Oui, juste des filles. Son gars, il est parti. Alors, puis ta blonde a déjà eu des filles dans le passé. Mettons, elle avait eu trois gars, c'est un autre gang. Oui. Son premier, c'est un gars, les deux autres, des filles. Oui. Oui. Mais c'est ça, ils sont là pour s'en occuper de temps en temps. Qu'est-ce que tu... Tu sais quoi? On n'abuse pas, puis en même temps, tu sais, ça pouvait être au cégep et des études par-dessus de la tête. Vous avez vu aux aliviers ta blonde puis toi? Oui. C'est une première sortie. C'est qui gardait? C'est... Il y avait son frère, sa soeur, sa mère. Mais c'est pas genre, on fait pas confiance pour les prendre toutes, c'est juste qu'on dirait que tout le monde voulait être là puis en même temps, il y en a deux à s'occuper. Ben oui. Nous autres aussi, c'était pas notre première sortie, mais c'est la première fois qu'on la faisait dormir ailleurs. Toi, t'as venu plus tard, par exemple? Je suis revenu très tard, désolé, Olivier. Et puis c'est la première fois qu'elle dormait ailleurs. Ah, ça a bien été. Huit mois, nous autres aussi. On a même pas un mois de différence, nos bébés. Ben toi, c'est ça, 7 ou 9? 29 mars, dis-a. 29 mars, toi? C'est le 11 avril. 11 avril, ben tu vois? Oui. Deux semaines. Ben oui. Des bonhommes qui se paddent le bébé. Ben voilà. Mais tu veux, après le galet des oliviers, je suis peut-être resté une heure max, je pense. Il fallait que tu reviennes, toi. Ben, on était brûlés. On était brûlés. Ben oui, c'est sûr. Il y en a qui partent. J'ai des chums, un mois au Mexique, un bébé de 4 mois, je suis là, j'ai de la misère à l'amener à la pharmacie. Ah, OK, ouais, ouais. Non, moi aussi, ça... Ben ça, c'est dépendamment de ton minding personnel. Ah, on est partis 3 mois. Oh, attends une minute. Quand il y avait 3 mois, on est partis une semaine dans ça. Ah, oui. Ah, une semaine, OK, c'est pas prêt. Ouais. Ouais, ouais, ouais. Ouais. Ouais, ouais, ouais. Ça a été un été. Oui. Oui. Ben, on était avec la belle famille, tu sais. Ouais, OK. Ben, on était 3 jours avec eux autres, 3 jours, tu sais, comme, on était comme décalés, là, de notre semaine. Mais, oui, fait que tu sais, comme les 3 jours qu'eux autres étaient là, comme, tu sais, on a comme eu un break, là, comme, tu sais, on trouve. Oui, oui. Oui, oui, c'est ça. Je suis donc bien pas convaincante à ce soir dans mes réponses. C'est pas facile, hein? Ben, non, avec confiance. Oui, ben, oui, c'est ça. Tu vois, c'est le bordel qui est bien timide. Ah, c'est ça. Le studio du bordel est timide. Mais non, non, fait que oui, il y avait 3 mois. T'as-tu revoyagé un petit peu plus tard quand tu étais plus vieux? Oui, un an et 3 mois. L'année d'après, on est retournés. Là, il y avait un an et 3 mois. Puis, c'était-tu mieux? Ben, oui, puis non. Je pense que c'était plus facile quand il y avait 3 mois parce que... Là, il marchait. Oui, il marche. Là, il se promène partout. Il n'est pas tenable, entre guillemets, dans le sens que là, s'il veut y aller à quelque part, il y va. Fait que, tu sais, t'es comme tout en mode stand-by pour courir partout, mettons. Je l'assai en avril prochain. Mais toi, tu l'as fait, je pense, l'année passée. Ben, il a book un show dans le sud au Mexique. Puis là, tu fais un show. Qui est ça? Ben La Force? Ben La Force, oui, oui, oui. Tu l'as fait? Oui, avec Ben et Gerard, oui. Je l'ai fait, c'était C'est quoi qui l'organisait. OK. C'est le même gars qui... C'est la même agence de voyage. Mais moi, c'était avec C'est quoi qui l'organisait. Fait que moi, c'était C'est quoi qui avait passé par moi. Puis, il m'a engagé ce gars-là puis ce gars-là avait proposé Ben et Gerard. Fait qu'on a fait un spectacle. OK. Moi, Ben et Gerard puis Antoine Bizina et Tommy Verge qui faisait les animations. C'est cool, ça? Oui, c'est cool. Fait qu'on va les amener. On va essayer ça. Il va y avoir un an. OK. Ben. C'est pas mal ça, ton cachet, en fait. C'est ça. C'est genre les billets d'avion pour la famille. Ah, puis la famille est invitée, Jean? Ben, ça dépend. Ben, on met ce deal. Ah, ben ça, ça dépend. C'est une question de dérable. Pour deux personnes, les jumelles, ça coûte rien. Non, c'est ça. Non, en bas de deux ans, ça coûte rien, c'est ça. Oui. On va essayer ça. Ah, oui, je sais pas. Ben, peu importe la grandeur, mettons, tu sais, ton bébé, il est baquet. Peut importe le poids. Ouais, ton bébé, il est baquet. Est-ce qu'il pèse? Ah non, mais là, parce qu'il faut placer, là, que les... Non, mais tu le mets pas dans le porte-bagages en haut. C'était tout ça, ton mot. Ah, exact. On va dans une cage avec les valilles. Avec les chats, les chiens. Non, mais deux ans et moins, c'est ça. C'est ça qu'il est assis sur toi. Il n'y a pas de siège. Ah, oui, ben oui. J'avoue. Fait que c'est ça. Mais là, c'est sûr qu'à deux, comme, tu sais, nous autres, on s'alternait ou pas, tu sais, quand t'es tanné après... Fait que finalement, le temps que tu es en train de me dire qu'on est un petit peu dans le monde. Ah, oui, c'est ça, exact. Mais non, non, non. On le pense à côté. Ben oui, mais pour vrai, il y a tellement de gens gentils qui sont comme... Pis là, surtout avec des jumelles, tout le monde va être sous le chien. Faudrait que je le laisse à un moment donné de le passer à quelqu'un qui ne me l'a pas demandé. Ah, ça serait haute, ça, oui. La moins talentante des deux, là. Fais-tu me donner un break? Oui. Mais finalement, le bébé est assis sur toi dans l'avion, pas attaché? Non. Tu le tiens? Oui. Comme nos parents quand on était petit dans le char? Oui, oui, en fait, c'est le même principe. Dans l'avion, ils n'ont pas évolué, non. Mais c'est vrai, pareil. S'il arrive de quoi? Ben c'est... Pour le décollage, tu le tiens, tu sais, comme à cheval sur toi, là. Oui. C'est clair? Oui, en tout cas. Justicule. Ben pour ça, tu le places comme tu veux, là. Comme il veut. Ben là, ben tu sais, comme il est bien pis comme il dit rien. Tu sais, comme moi, mettons, il faut que je mange bien de la gomme parce que sinon, j'ai mal. Est-ce que les bébés, ils peuvent avoir des... Ça, oui. Pis ça, nous autres, on l'a su... Ça, il panique? Ben oui. À trois mois, il était correct, mais à un an et trois mois, quand on l'a pris, pour y aller, on était correct. Pour le retour, on est revenu, les trois, on était malades. C'était dégueulasse. C'était terrible, en tout cas. Mais Charlie, comme il s'est mis à avoir mal aux oreilles sans bon sens, et à la fin, je peux pas craindre qu'il y a pas une hôtesse de l'air qui était au courant de ce truc-là. Une madame, à un moment donné, parce qu'elle a pleuré pendant trois heures et demie, c'était terrible. Écoute, les gens allantôt, on était tellement mal. On était comme... Ben, il y avait rien à faire. La madame, elle dit... Elle dit, il y a personne qui veut donner le truc des verres encore avec de l'eau chaude dans le fond? Pis je suis comme, non. Hein? Elle dit, tu prends des verres en styrofoam de café, mettons. Tu mets un essuie-tout dans le fond. Tu mets une affaire d'eau, mettons, d'eau bouillante, là. Mais comme, tu sais, que ça s'imbibe tout, comme ça coule pas, tu t'en vas pas mettre ça dans la face. Pis tu mets ça sur les oreilles. Et écoute, c'est instantané, là. Les verres ou le styrofoam? Les verres. Il sert à quoi d'imbiber? Le Scott Towel, comme il reste dans le fond du verre. Ouais, mais il sert à quoi? Ben, c'est que l'eau, tu verses de l'eau chaude dessus. Faut pas qu'il renverse. Ouais, c'est ça. L'eau reste comme absorbée dans ton Scott Towel. Faut que tu veux la vapeur. Pis, oui. Faut que tu mets ça, c'est ça, tu mets les deux verres, ses oreilles, c'est instantané. OK. Oui, oui, c'est quelque chose. Faut que garde ça en note, parce que... C'est vrai? Oui, oui. Écoute, on leur a demandé aux hôtesses d'alors. Ben, le temps que ça débloque, c'est peut-être une minute, même pas. Après ça, il arrête, on était comme, Chris, tout ce temps, ça fait trois heures et demie. Ça la tue, mais ça marche-tu pour un adulte ou juste pour des enfants? Je sais pas, mais... Ah, parce que moi aussi, c'est pas quoi? Ben, Chris veut ça. Ah oui, je veux se tricter. On déconne. Yes! Les deux verres, c'est le mousse. Ça va? Dominique Paquette, je vais te joindre à nous. Ah oui, non. Ah oui, non. J'essaie d'embarquer la discussion. Dom, on va t'emmener dans la discussion, Dom. Ah oui. Dom, tu viens de finir ton numéro. Oui. Merci beaucoup de participer, premièrement. Ça me fait plaisir d'être là. Parce que tu viens pas souvent au bordel, toi. Non, non, mais je vais commencer à venir plus souvent pour rendre des nouveaux matériels comme j'ai fait ce soir. C'est ça. Mais t'embarquer dans la discussion vite, vite, Dom, que tu fais souvent des voyages dans le sud. Ça t'arrive souvent? Une fois par année. Une fois par année, oui, c'est ça. Puis, tu connais ça dessus. Toi, ça t'arrive-tu que tes oreilles te bouchent dans l'avion? Oui. Avec la pression? Bon, mais Sylvie vient de nous donner un truc qu'on connaissait pas. Non. C'est pas mancher de la gomme, c'est un autre truc. Non, mais ça marche pour les bébés. Ça serait marrant si c'était manché de la gomme puis qu'on faisait « Ah, wow! » À deux l'ampriotes. Oui! C'est ça. Ils sont bien effets, pour ne pas le savoir. C'est quoi, le truc? Non, mais je le réexplique. Tu manges deux gommes. Parable! C'est juste ça. Deux verres en styromousse comme de café. Tu mets un Scott Towel dans chaque verre. Tu verses un petit peu d'eau chaude. D'eau bouillante. Oui, d'eau bouillante, merci. Dans chaque verre que ça s'absorbe dans le Scott Towel. Puis là, tu mets ça comme sur les oreilles comme de ton bébé. Puis la vapeur... OK, pour le bébé. Oui, pour le bébé. Écoute, ça doit marcher pour les adultes aussi. Ça bouge les oreilles, tu ne l'entends pas pleurer. C'est ça. Ça marche peut-être pour les adultes, mais pour un bébé, je peux comprendre. Mais pour moi, je ne pense pas que je ferais... Amenez-moi deux verres avec... C'est comme aux louillantes. Ils ont rien sous-couchés. Ça serait malade. J'aimerais beaucoup ça. Mon motofilm depuis cinq minutes que ça gosse. Je comprends. As-tu bien été? Oui, bien oui. Parce que oui. Ça faisait longtemps que je n'avais pas testé du stock. Juste tout seul, le même. Tu as du nouveau. C'est con, Aline. C'est le fun. C'est le fun. Parce qu'on a vu ta grosse face sur plusieurs pancartes sur l'autoroute. Oui. Fait que là, toi aussi, tu l'as vu. Ça me prend un nouveau show. C'est ça? Oui, j'ai quand même beaucoup d'idées. J'ai beaucoup de stock, mais pas testé rodé encore. Mais tu sais, comme à ce soir, je pense que j'ai fait un 13-14. J'ai dépassé, je pense que je n'ai pas vu la lumière. Il y a une lumière. Oui, il y a une lumière. Mais tant qu'elle ne flashe pas, tant qu'elle ne flashe pas la lumière, tu es correct. Non, non, non. Mais elle flasheait, justement. La lumière, elle flashe? Ah, bien, ça veut dire que j'ai fini. Ah, quand même. J'ai fini. J'ai fini de même. Et là, c'est pas une chose. Le but, tu m'as conté, sans qu'on disait c'est quoi, ça a-tu marché? Oui, oui, ça a marché, oui. Oui, oui. Mais il était à travailler, je pense, mais je pense qu'il peut être plus long, il peut être le fun, mais c'est sûr que le sujet, il est comme élevé en même temps quand les gens arrivent. Je vous quitte parce que ma gardienne sera demain matin. C'est génial d'avoir des enfants. Vas-y, Mathieu Pepper va venir. Si je transforme les gages jusqu'à l'aise plus longtemps, ne me rende pas, vous, si vous êtes là. Merci, vous ne me rende pas par la dôme. Parfait. Merci, Mathieu. Merci beaucoup, Sylvie. Bon retour à Chambly. Sois prudente. Et Doom, ton spectacle, Mathieu va venir s'asseoir. Ton spectacle, c'est quoi le titre? Je ne me souviens plus, je m'en rappelle. C'est Laisse-moi partir. Laisse-moi partir, comme Sylvie. Laisse-moi partir. Comme Sylvie. Laisse-moi partir, comme Sylvie. Puis, pendant qu'on est là, Doom, pendant qu'on est là, j'aimerais ça. Assis-toi, Mathieu, Mathieu Canine. Quoi qu'elle s'est passé sans déranger personne. Assis-toi. Doom, pendant qu'on est là, derrière l'écran, pour ceux qui sont sur YouTube, apparaît ton site web avec les dates de show, tes cheveux gris, ton pogo. C'est drôle. Laisse-moi partir, c'est très drôle, avec le pogo. C'est quoi tu bois? C'est un cognac. Cognac? Oui, cognac et pogo. Tu n'as jamais essayé ça? Un classique. Non, les pogo, j'ai essayé, mais le cognac, c'est plus rare. On dirait un snack, d'accord, puis il va s'en faire chisser là. Mais qui ne veut pas perdre la face. Fait que si on veut voir tes rodages de printemps 2020. Oui, oui, ça va aller le rodage pas mal jusqu'à mars, d'après moi, mars, avril, les enfants ont même. Tu as déjà beaucoup de dates quand même. Oui, quand même, oui. La pression, c'est ça. Mais non, mais je fais une couple de show que je fais de testage de stock et de le kit avec la gang d'humoristes et de Caroline, ça me manquait, Caroline, je regarde ça et c'est le fun à la table. Puis l'adrénaline d'un nouveau gag qui marche. Oui, c'est stressant de tester du nouveau stock, mais quand tu fais du nouveau stock et ça marche, c'est vraiment une drogue qui est hallucinante. J'ai jamais ça de voir avec Caroline. T'as-tu parlé de ton bit que tu viens de faire? T'en as-tu parlé? Je n'ai pas parlé du bit. C'est vraiment, 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 ça a bien été, t'es content? Je me suis mis trop. On peut se parler du sujet ou ça va le punch? Je ne sais pas, c'est à toi. C'est pas du sujet, juste le titre. Il n'y a pas de titre, c'est plein de petits ramassés de gags comme Michaud, dans le fond, il n'y a pas de thème, il n'y a pas de, il n'y a pas de, mais c'est juste, non, c'est juste que j'en parlais avec Alex avant, mais parce que j'ai vu une nouvelle qui avait passé et c'était un couple russe qui s'est fait poigner à tuer du monde et ils faisaient des pâtés à viande avec la viande humaine et ils vendaient dans leur quartier. Ah ouais, c'est pour ça que je t'ai dit que c'était un peu éveillé. Je comprends. Mais c'est juste que je trouve ça drôle la façon que comment ils ont pu se rencontrer. Quand quelqu'un est aussi fucké que ça. Les deux qui font « Ah oui, toi aussi? » Oui, la fierté quand ils trouvent un ingrédient de plus. Super fier. Je dis « T'as-tu mis de la nette? » Je dis « Peut-être que ça enleva pas tant. » C'est brillant. « Hé, toi, je fais pas marier oublier les corps qui ont suivi. » Tu sais, t'es rendu une recette. C'est pour ça que je trouve que c'est fucké, mais je pense qu'en le faisant plus long et en élaborant plus, je pense que les gens vont oublier à quel point ils sont élevés et ils vont rentrer dans la folie de la niaiserie. Tu sais, puis tu fais du dumb pack, du vrai. Tu fais des act-out et c'est long. C'est des fois des silences pour qu'on comprenne à quel point c'est absurde. Mais tu m'as dit que c'est nouveau, c'est une veille-là. C'est déjà vraiment, vraiment drôle. Il y a des gros rires. Fait que, ouais, beau travail, mon gars. Je suis curieux, je suis curieux, Dom, ça fait longtemps que je t'ai pas vu dans un show parce qu'on est plusieurs sur le même show. Oui, oui, oui. Est-ce que, des fois, tu prends le temps de regarder l'humoriste qui est avant ou après toi? Oui, mais comme je t'ai dit, tu sais, j'ai vu Alex tantôt, j'ai vu le premier qui a passé. Sam Cé. Sam Cé, oui. Oui, c'est très drôle. Alex, c'est super drôle aussi. Tu prends le temps, tu prends le temps des... Ah, mais oui, j'aime ça, j'adore voir les... Je veux pas la relève, j'aime ça voir des chums que je croisais avant dans les bars et tout ça, mais tu sais, je dis que croisais avant dans les bars, comme si, moi, j'ai jamais détesté les bars, c'est juste que j'avais pas eu le temps d'aller dans les bars. C'est pas que ça, moi, les bars, non, non, j'adore faire du bar, j'adore jouer au bordel puis j'étais allé jouer à Saint-Lazare l'autre jour avec Steph Poirier puis ça, tu sais, ben oui. C'est le fun. Ben oui, c'est super cool. Retour aux sources. Ben oui, c'est ça, ouais. Ouais, puis de casser du nouveau stock puis le stress puis faire mon pacing sur un petit papier, puis j'ai barré un gag juste avant d'embarquer. Ah non, si te casse, c'est pas drôle. J'aime ça, je trouvais ça. Ben oui, vraiment assez cool. Ou le gag que t'aimes tant. Tu sais, le gag que t'aimes même, « All right, comment t'en vas avec la confiance du monde, fait que là, je vais être là-dedans pas mal, mais on dirait que... Puis c'est con, tu sais, ça faisait 4 ans que j'avais roulé mon autre tournée, fait que j'étais comme rouillé en tabarnouche puis tu sais, plus ça fait du temps, plus, tu sais, t'as beau avoir de l'expérience de scène, mais c'est pas pareil, tu sais, faire de la scène puis casser du stock, c'est deux affaires, tu sais, puis là, j'étais rouillé en tabarnouche puis plus j'attendais, plus que je grossissais ça dans ma tête puis plus que je disais, ah, honnêtement, je pense que je ne ferai plus jamais ça, tu sais, je pense que je ne ferai plus jamais genre, ah, je m'a tourné, fait que je fais ma tournée, tu sais, je pense que je vais continuer à écrire du nouveau stock continuellement. Garder sa voix, hein? Oui, c'est ça, oui. Mais là, tu as un gros succès, ton plus récent spectacle, Visitation. Ça vend bien, oui, ça a bien vendu. Non, mais est-ce que ça donne ça un... Mettons, on parle en termes de vente, le mot pour mot, c'est ton spectacle qui a vendu le plus de billets. Celui-là qui est... le plus récent que tu viens de terminer. Mais en côté temps, oui, parce que je pense, ça ne se fait même pas un mois encore et on a vendu 26 000, là, fait que... Non, non, je ne parle pas de lui, je parle de l'autre avant. Tu as déjà 28 000? Moi, je suis quand même... C'est un rodage? Oui, non, c'est ça, mais... Les gars, pas. Je suis quand même mort. Je parlais de l'autre avant, moi. Je parle de l'autre avant, oui. 200 000. 220. 220. Est-ce que d'avoir franchi le 200 000 billets vendus, ça te rajoute un stress? Non. Tu nous fais chier que ton 26 000 en rodage, là. Non, mais... Puis je sais que ce n'était pas ça, mais c'est la façon... Alors, ben tu... Hé, moi, 26 000. Mais oh, c'est pas lui que tu parlais! C'est pendant de l'autre show, excuse-moi. Non, non, mais pour vrai, tu sais, puis vous le savez, mes deux premiers shows, ça n'a pas vendu. mon premier show, j'avais vendu 24 000, puis le deuxième, on avait vendu 59 000, mais pour vrai, je n'ai jamais regardé mes ventes de billets, puis ça a l'air prétentieux, je ne regarde pas les ventes de billets, tu sais, ce n'est pas quelque chose que j'ai suivi. Moi, honnêtement, je fais juste apprécier, tu sais, moi, je me souviens de ma première tournée qu'à chaque show qu'on faisait, maintenant, j'allais voir mon tech avant le show, puis je disais, combien de billets vendus soit la grosseur de la salle? Puis là, mon tech disait, OK, ben donne, c'est une salle de 600, on a 120 billets vendus, 40 billets donnés, puis 30 billets de saison, puis là, je fais, OK, c'est une demi-salle, puis la moitié de salle, c'est la moitié du monde, c'est comme, on va aller voir c'est qui, on ne sait pas, tu sais, fait que j'embarquais sur la scène, puis c'était, tu sais, c'était une clape différente de gens, il y en a qui me connaissaient un peu, puis il y en a d'autres qui étaient comme, on va aller voir, c'est les billets de saison, c'est ça, c'est des gens. Ils sont curieux. Ça, tu parles de ton premier? Oui, du premier, le premier, puis c'était ça, puis je me souviens encore de la première fois que j'ai eu une bonne crowd, c'était Albert Rousseau, puis j'avais demandé, genre à mon tech, combien à soir, combien de monde, puis il a dit, ah, c'est une salle de 1200 à peu près, puis il me demandait toujours combien je pensais qu'il y avait, je dis, je sais pas, moi, 500, puis il a dit, non, on a 900 vendus, puis 100 billets donnés, je dis, je capote, ça fait que c'est la première fois que j'ai eu une crowd, vraiment, t'es une belle salle, ça c'est ton deuxième show? C'est mon premier show, ça, mon premier show, c'est la première fois que j'ai eu une belle salle, avec une grosse crowd, mais le pain, c'est que moi, pour vrai, je veux vraiment pas être insultant, mais je pense pas que ça l'est, mais moi, t'es vraiment un des gars que je regarde aller, puis que j'aime vraiment la courbe, on dirait, on parle juste de vendre. c'est bien chien, ça. Ben oui, non, ça faisait bon chier, mais non, dans le sens que ton premier show a moins vendu, parce qu'on se met tellement de pression, puis tu sais, j'entends beaucoup d'humoristes puis de producteurs dire, on s'en fout, il y en aura plus des 300 000, des 200 000 billets, puis même la business, non, il va encore en avoir, parce que comme il va en avoir moins que peut-être qu'il y en avait, mais ça existe encore, les gros hits, les gros buzz, les 150 000 billets, moi, je suis en tournant avec Julien, puis on fait pas une salle qui est pas soldat, on s'en fait avec Julien Lacroix, mais je trouve ça cool de voir qu'un premier show peut vendre 25 000, 30 000 billets, ça veut pas dire que t'as plus de producteurs qui vont croire en toi, ça veut pas dire qu'ils vont arrêter de dépenser ou d'investir en fait sur toi, fait que c'est cool de savoir que tu peux commencer avec un show qui est un, c'est bon, 30 000 personnes qui veulent voir ton show, c'est super bon, mais ton but c'est de te rendre à 200 000, ça prend un gérant, mais je te disais que j'ai jamais pensé vendre non, non, mais c'est ça, moi, je trouvais que j'avais un numéro qui était assez grand public pour aller rejoindre mettons 100 000, tu sais, puis c'est gros 100 000, puis je suis très conscient, mais j'avais dans la tête que j'aimerais ça atteindre ça, j'aimerais ça atteindre 100 000, tu sais, puis quand on l'a atteint, puis là, mon gérant me disait, non, non, on va se rendre à 150, je pense, avec la tournée, puis après ça, mais c'est juste que là, il y a eu Mésil Paquet qui a joué à télé, puis c'est le fait. Ça leur donne un boost. Ça a vendu du billet, dans le fond, puis là, on s'est rendu à 220 comme ça, tu sais, mais ça me met pas, ça me met pas plus de pression pour le prochain. Ça me fait rire, celui-là qui commence dans l'Univers du podcast. Comment ça marche exactement? Comment ça marche ça? Non, non, mais pour vrai, puis je me mets pas de pression. Tu sais, je pense que c'est la même chose pour tous les humoristes, la plus grosse pression que je me donne, moi, c'est la pression de faire rire le monde quand t'es en scène. Et ça devrait juste être ça? Ben, c'est juste ça pour vrai, là, moi, je m'en sac, ah, on a vendu tant, déjà, oh my god, pour vrai, c'est pas ça qui me stresse, moi, ce qui me stresse, c'est d'être sur une scène, puis que ça arrive pas, c'est un public, tu sais. Mathieu, il faut qu'il y aille, parce qu'il y a une job, là, on est dans un spectacle. Ah oui, c'est vrai, c'est ça, c'est ça, oui, tu comptes mettre, check bien, Dom, tu as-tu montré la scène à dominer? Mais c'est ça, là, tu parles gênes, là, excuse pas. Vas-y, vas-y, non, ça fait partie de la game, c'est ça que je voulais. Mais moi, j'admire ça. C'est Mike Baudouin qui est sur le show. C'est lui qui close le show. C'est drôle, Mike. Oui, oui, vraiment. J'admire ça en fou, moi, que c'est ça que tes billets sont en vente, mais que tu commences à roder ton show, tu sais. On dirait que tant que mon show n'est pas fini, je dis, non, mets pas de ça. Je te dirais que c'est la première fois que je fais ça, mais en même temps, j'ai quand même beaucoup d'idées que j'ai ramassées à travers les années, tu sais, que j'avais 250 idées dans mon sel, que des affaires notées, puis là, je suis rendu au point de me faire des pacing de 10 minutes pour aller tester, puis te loquer, tu sais, fait que c'est ça, mais oui, c'est un stress de plus, dans le sens, mais comme je dis, le stress de plus, c'est, moi, je vais faire un show qui est drôle. Tu sais, je veux qu'il soit plus drôle que l'autre d'avant, comme je voulais que celui, le dernier, je voulais qu'il soit plus drôle que l'autre d'avant, tu sais, fait que c'est ça, mais je pense que c'est la même chose, il n'y a pas un humoriste qui aime embarquer sur la scène, puis que ça ne rit pas, c'est comme dans le temps, je me souviens, j'avais fait un show au Dag, dans mes débuts, au Dagobert, puis il y a un gars qui est allé sur la scène, mais il s'était planté, tu sais, comme tout le long, il se plantait, il se plantait, puis les deux derniers gags, ça arrive, fait que tu sais, il arrive vers la loge, puis là, tu sais, je viens pour faire un high five, genre, hey, c'est pas grave, tu sais, moi, j'étais sûr, je le console, j'étais sûr qu'il allait être down, détruire, s'il arrive, puis il fait yes, je lui ai dit yes, ah ouais, ah ouais, oui, ça a bien été, man, good job, j'étais sûr qu'il allait faire un, ah si oui, ok, mais vu que ces deux derniers avaient bien été, ah ouais, c'est ça, lui, il fait man, ça a bien allé, man, c'est ça que tu as noté avec moi tantôt, quand je sortis de scène, ben non, t'es rentré, ben non, t'es rentré, vous bat tantôt, ton deuxième show, j'ai un blanc de mémoire, mais il y avait Dave Roy qui faisait ta première partie, qui est un gars, deuxième puis troisième, ok, c'est un gars que j'aime beaucoup, fait que c'est le deuxième que j'ai vu, puis tantôt, Mathieu parlait qu'il faisait les premières parties de Julien Lacroix, est-ce que pour ce nouveau show-là, tu vas avoir une première partie, là, c'est-tu déjà, ben ça serait, il y a des bonnes choses, dans les plans, ça va être Dave encore, c'est encore Dave, c'est mon meilleur chum, puis tu le quittes, puis j'ai du fun à l'avoir là, puis ça lui donne la job, puis tu le quittes, fait que c'est probablement lui, il est très drôle, il est très drôle, ben oui, c'est un gars qui a un manque de confiance, un petit peu, mais quand il est à l'aise avec ce qu'il fait, puis le quitt, ça rentre bien, tu sais, fait que ça va être probablement lui, c'est juste qu'il y ait un nouveau 15 minutes, mettons, pour la tournée, fait que lui aussi, il faut qu'il travaille ça, c'est ça, ouais, il est là-dedans, il est là-dedans, merveilleux, c'est-tu Michel Courtemange qui a fait mes enseignes? Oui, ben il était ici, d'ailleurs, il est là, il attend, il attend que ça. Allez, je parle de lui pendant qu'il arrive, c'est Michel qui a fait le... Ben oui, il fallait faire le... Michel, on enregistre un... Allô, on enregistre un podcast en même temps que le show. Ok. Tu veux-tu venir dire bonjour? Ben oui. Ça te dérange pas? Oui. On s'en vient, je t'aime beaucoup. Très bon, très bon. Regarde, ça va être plus simple de même, tu sais, on est aussi le même tasse. Michel, c'est un honneur, c'est un honneur, ça va pas que t'étais là ce soir, fait que t'étais là parce que t'étais venu voir Dom. Oui, c'est ça. Pis t'as eu ben du fun? Ouf! Ça vaut ce que ça vaut, là, tu sais, c'est Dominique, là, tu sais, c'est pas de punch, c'est une histoire un peu so-so, pis... Faut y apprendre, tu sais, il est à ses premiers, vraiment. C'est ça. C'est ses premiers pas, là, tu sais, fait qu'il faut le faire par la main, pis dire le public est en avant. C'est ça, il mette le renseigne, ça te remonte la morale. Je suis là pour ça. Non, mais est-ce que c'est la première fois que tu venais au bordel, Michel? Non, c'est la première fois que je viens, Mais d'abord, si je vais dans le contraire de ce que tu viens de dire, un gars écoutant l'expérience comme Dom, c'est quoi qu'on lui dit comme metteur en scène? Ben, pas grand-chose. Non? Moi, je suis surtout là pour vérifier la cohérence de tout, pis l'enveloppe du spectacle. Il y a pas grand-chose, j'ai pas grand-chose à dire à Dominique, il sait déjà quoi faire. Michel avait fait la mise en scène de mon deuxième show, pis il m'avait aidé beaucoup dans le côté de se faire confiance à mon style d'humour, mettons, de me faire confiance. Il trouvait que je mettais souvent les breaks quand j'avais une idée que j'allais pas à fond dans cette idée-là, pis c'est l'affaire que je trouve qui m'a aidé le plus avec mon deuxième women's show, pis avec le troisième, j'avais travaillé avec Réal, pis j'ai aimé travailler avec Réal, mais on dirait que j'aimerais ça... C'était mieux avec moi. J'enlève rien à Réal, mais c'était bien mieux avec moi. Il est-tu là, Réal? Il est pas là, il peut arriver comme tu t'es arrivé. Il peut arriver n'importe quoi dans cette affaire-là. Voyez-le. Michel, c'est un gars qui avait un imaginaire, qui a encore un imaginaire incroyable. Je pense qu'il peut aider dans mon univers, moi, justement, j'ai une idée, pis il peut m'aider justement à continuer à foncer, pis aller plus dans... Mais de ce que j'ai vu à soir, là. Enfin... On va travailler! On va travailler! Ça va être bon! On y croit! Il est vendeur, là. Ouais, il est vraiment vendeur. Fait que finalement, faut pas que tu l'amènes dans l'entrevue, là. Non, c'est ça. Tu vas vendre des tickets. Mais tu sais, le contrat est pas signé encore pour la mise en scène, hein? Ah non! Ah ben. Bonne nouvelle. Bon. Je peux m'en aller, là. Non, non, mais... Non, mais en fait, je suis gêné de te garder. Ah, t'es gêné de me garder? C'est vrai qu'il fait chaud. Hein? C'est vrai qu'il fait chaud. Ouais, c'est sûr que tu as ton manteau. Je suis un peu habillé. Ben, j'étais habillé comme si je partais. Fait que je peux... Non, mais tu t'emmenais débriefer vite, vite avec Dom? Non, en fait, je cherchais pour le complimenter pour ce soir. Je le trouvais plus. Mais vas-y, vas-y, dis-y, live. Ben, écoute... Je te mets de la pression. Il me dira pas qu'il va les en voir. Écoute, c'est comme l'habitude. Qu'est-ce que tu veux? C'est bon. Qu'est-ce que je peux dire de plus? OK! Hé! Non, mais... On s'en rendait, moi aussi. Merci. C'était un honneur, Michel. Ça m'a fait plaisir. Merci, Michel. Allez voir la gang, moi aussi, qui sont venus pour parler. Ouais, la gang d'Entourage. Oui, c'est ça. C'est Entourage qui produit ton show. C'est ça. Une belle gang. Une belle gang. Claude est là soir. Exactement, Claude. J'ai lu tantôt. On les salue. Marc Jélino aussi. Ils ont gagné la meilleure... Agence. Agence. Au Galois-Les-Oliviers. Voilà. On les félicite, d'ailleurs. Fait que t'es bien entouré. Absolument. Je suis très content. Merci beaucoup d'avoir participé. Merci à vous autres, les boys. Oui, merci. On va le refaire, c'est sûr. Tu sais, mettons, genre, un échange au hockey où c'est que le DG se ferait mettre dehors. J'échange Doum Paquet et Michel Courtemange contre Mike Baudouin et Mathieu Pepper. N'est-ce que les gars, on va faire la conclusion. On va faire la conclusion. On a-tu plugé ton show, toi? Ben non! On n'a pas plugé. Le show Alex 3, on n'a pas plugé. Tu t'as dit que t'allais le plugé. Oui, je sais, mais c'est parce qu'on est parti dans des discussions. C'est pour ça que je te donne les foutus morts. On a parlé des premières parties de l'Ease des grandes crues. Alex 3, des choses qui arrivent, c'est le nom de ton spectacle produit par 6e Sens. Et là, tu as plusieurs dates à l'hiver. À l'hiver. Ben t'es pas obligé de les nommer. Si tu veux, on va les mettre sur l'écran d'ailleurs. Ben en fait, nommez-les. Ben en fait, c'est pas tout le monde qui écoute sur YouTube. Fait que tu peux nommer des villes, let's go, à partir de... 31 janvier, complet. 21 février, complet. Il dit même pas où? Il dit même pas où? Non, c'est complet. Oui, non, mais sinon, c'est ça. Saint-Eustache, Québec, Saint-Hyacinthe-Montréal. Trois-Montréal, c'est complet, mais Saint-Eustache, week-end de février. 20 février, Québec. Je connais pas ça, la salle Louis-Philippe Poisson à Trois-Montréal. C'est où ça? Ah non, c'est vrai, je pense qu'il est complet. C'est ça, Louis-Philippe Poisson? Mais c'est pas la grosse salle de Trois-Montréal. Non, c'est G. Antonio Thompson. Ah, c'est raison, mais dans cette salle-là, il n'y a pas une petite salle. C'est celle-là, non? Ben celle-là, c'est une petite salle. C'est une petite... Dans le complexe où tu rentres, il y a plein de salles. C'est pas mal des plus petites. OK, mais c'est là qu'il y avait des soirées juste pour rire, je pense. C'est ça? Comédia. Non, il n'y a pas eu du... Comédia ou juste pour rire? Juste pour rire, t'as raison, je pense. C'est bon. C'est là qu'elle est... C'est là qu'elle est soirée C'est ça le but du podcast. À moins de fret. Non, mais non, c'est tant que ça me implique pas toi pis moi. Non, reste là. Nice. Nice, les gars. Juste pour rire. Ça, c'est drôle. Fais chier, ça. C'est mieux ça, point net. Ça a été pendant un bout lacroixjulien.ca parce qu'il était pas capable d'avoir le petit... Mais pourquoi? Tu sais, tout le monde va googler Julien Lacroix pis non, c'est lacroixjulien. Mais en fait, je pense que sur Google, Alex, quoi, date... Il sort. Niamh nous disait l'autre jour qu'il a perdu son point com. Son domaine. Ah ouais? Son autre domaine parce qu'il l'a pas renouvelé pis vu qu'il y a juste quatre lettres, Niamh.com, ça peut souvent être des acronymes pour des compagnies ou des organismes. Fait qu'il y a du monde qui les achète pour les revendre. Fait que Niamh s'est fait voler Niamh.com parce qu'il a pas renouvelé. C'est tellement drôle. Il faut qu'il l'achète 15 000 piastres. C'est pas si ça. Hé, il a offert 10 000 au gars pis le gars a pas répondu au e-mail. C'est quand même pas... Il a dit, je t'offre 10 000 pour avoir un Niamh.com pis le gars a dit non. Ben moi, je suis surpris à deux niveaux, là. À quel point Niamh, absolument Niamh.com Ouais, mais je pense que moi, j'ai écouté ce qu'il disait. C'était juste pour faire « Il va-tu me répondre? » Il va-tu me répondre? Le gars, il m'a pas répondu. En bas 35, le gars, réponds-moi. Niamh, il connaît la business. C'est une stratégie, là. On a plugé tout le monde? Oui, ben oui. On a plugé tout le monde. Je pense que oui. En terminant les deux, vu que vous êtes revenus, Mike, ça a-tu bien été? Man, moi, je testais... Ben, trois fois, je testais mon nouveau number pis on en a parlé avant le show. Ça, c'est tellement drôle. Il a pris une grosse gageuse. On a parlé en début avec Sylvie, mais j'ai écrit un numéro que j'ai fait juste deux fois. Puis là, j'étais comme « Chris, je le fais. » Mais là, j'étais stressé parce que je closeais. J'étais stressé parce que d'un impact avant moi pis il rentre fort. Puis là, ben, c'est cool parce que Matt, il a fait un numéro pis c'était de l'ostinement. Non, c'est pas vrai? T'as fait un petit numéro en double pis avant le dernier. Ça aide, ça, pour vrai, quand t'es pas connu pis tu closes pis il y a un gars plus connu que toi avant. Fait que c'était bien apprécié. Fait que moi, je suis bien content. C'était du nouveau jusqu'à la fin pis ça a fucking bien été. Fait que je suis bien content, man. C'est drôle parce que j'ai dit quand il me l'a expliqué, tu sais, comme « Ah, je vais faire ça. » Je suis comme « Ah, tu penses. » Pis comme « Non, non, mais je suis quand même confiant, le numéro va bien. » Puis si tu sais, d'habitude, quand j'écris, c'est mon numéro de galop. J'ai fait « Tu viens-tu de dire ça avant d'embarquer sur scène? » Tu sais, t'as jinxé, mon gars. Et là, j'ai dit « Pour l'anecdote, je veux que t'en dire ça au podcast. » Puis après ça, tu sortes que tu te sois planté. Et là, en le déprésentant, j'embarque sur scène pis il y a vraiment mal qui dit « Il a bien marché! » Le salaud s'en est tiré. Mais là, ce qui serait malade, c'est que, juste pour rire au comédia, soyez sur le même gars-là. Pis qu'il lui perd tout pis qu'il vous le plante. Non, non, qu'il dise. « Mathieu, tu sais le numéro, là? » C'est le seul-là. Mais je pense pas que ça va dire. Il est trop d'affaires trash encore. Mais c'est pas du... Mais il est edgy. Il est edgy, oui. Ça parle de quoi? Tu as-tu déjà dit? Non, non, mais je parle de... J'ai un numéro... Ça fait longtemps, j'essaie d'écrire un numéro sur mon père. Pis ça tombe tout le temps dans le négatif parce qu'on faisait rien. Pis il était jamais là. Mais là, j'ai trouvé l'angle de... Je veux pas être comme lui. Finalement, je fais la même à cette affaire qu'à lui. Je suis pareil. J'ai même très de caractère. Les affaires qui gossaient quand on était jeune. Moi, ça me gosse aussi. Pis je pogne les nerfs. Pis j'ai pas de patience. Des trucs sur ma fille. Pis la fin qui est comme ma limite maintenant de tolérance d'alcool, si j'ai deux bières après trois, c'est l'enfer. Fait que j'ai plein de petits exemples de même. Pis que je me fais trop de scénarios. Mais c'est cool. Ça va super bien. Ça met un coup long. C'est vraiment cool. Mais c'est vrai qu'il est edgy. Il y a une coupe de gags que tu fais comme clairement que jamais ils vont prendre ça à la télé. Ouais, ouais. Mais il fait 13 minutes. Je veux dire, je coupe 4. Comme il faut 4. Même 5. C'est un peu sur 5-6. Mais ce qui est le fun dans le numéro personnel de même, c'est que des fois, ça peut faire penser de l'edgy-ness, du edgy, parce qu'il est tellement personnel. C'est tellement quelque chose que tu parles de ton père, tu veux pas devenir ça. Toi, t'es même avec ta fille. Quelque chose de super intime. Fait qu'à personnellement, on dirait que tu peux te permettre d'être plus trash parce que tu fais comme... Ça passe mieux. Je me suis livré. Je l'ai vécu. Il est ouvert. Il est devant nous. Son cœur. Il est vulnérable. Je raconte quand même une année de trip à 3 que j'ai pas bandée. C'est quoi le lien avec ton père? Au début, c'est super touchant. j'écris sur mon père parce que je voulais pas ressembler à mon père. J'ai trouvé un angle qui me fait « Ça finit comment? » C'est sûr que j'en fais aucun. Hé, les gars, c'est le mec qu'on va finir. Sorry, ma mère. Merci beaucoup pour le show. Merci pour le show. Merci à tous les gens. Sous-titrage ST' 501